C'est bon. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Peut-être que certains ont repris la salle. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous pendant ces 45 minutes, voire plus, puisque vous allez voir, on va pouvoir échanger à la fin. Bienvenue dans cette conférence. Comme d'habitude, je voudrais savoir si on est bien connecté. Donc, si vous m'entendez bien, vous êtes les seuls à pouvoir nous faire le retour. Donc, je veux que ça se passe dans d'excellentes conditions, parce que comme à chaque voix, j'ai une super énergie. Et là, je l'ai particulièrement préparé. Donc, ensemble, on va voir pourquoi les élastiques sont un outil formidable. Alors, est-ce qu'on entend bien ? Est-ce que c'est parfait au niveau du son ? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure ? Oui, Evan, tu dis oui. Philippe, David, super. Je propose qu'on attend un petit peu, que les copains, les copines arrivent. Pourquoi ? Je veux qu'il y ait un maximum de personnes. Parce que je sais, je le sais, j'en suis certain qu'après ces 45 minutes de conférence, vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir que les élastiques peuvent vous apporter énormément de choses autres, bien plus que sur le plan de l'esthétique, l'hypertrophie musculaire, mais sur le plan personnel. Je parle sur le plan du bien-être et même sur le plan du développement personnel, car vous allez vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans la tête, mieux avec soi-même et forcément mieux avec les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, tout est OK, Timothée ? Donc, on va attendre encore que vous arriviez parce que vous allez voir que je vais monter en puissance. Donc, au début, on va parler de généralité, des choses qu'il faut savoir, de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Ensuite, je vais vous proposer des solutions. Je vais ensuite vous donner des astuces et on va monter en puissance. Et je vais donner des noms et vous allez être surpris parce qu'on me dit, mais Franck, tu fais rarement voir des témoignages. On voit rarement des gens qui ont changé au niveau de leur morphologie, ainsi de suite. Donc, vous allez être surpris et plus que surpris, je vous promets. Mais encore une fois, il faut rester jusqu'au bout parce que si vous arrêtez en plein milieu de conférences, vous n'aurez pas les astuces, vous n'aurez pas les solutions et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça fonctionne et pourquoi, parfois, ça ne fonctionne pas et pourquoi il y a tous ces préjugés. Alors, moi, je vous propose qu'on commence. Alors, comme d'habitude, ce que je fais, c'est qu'on coupe la caméra pour que vous soyez plus focus. Moi, je suis beaucoup plus concentré et du fait que vous ne me voyez pas, vous êtes beaucoup plus concentré sur le contenu. Et puis après, bien sûr, quand on va échanger à la fin, on remettra la caméra. J'espère que ça vous va. Ah, il y a la Guyane, c'est génial. Vous venez partout, là, Toulouse, la Guyane, Valenciennes. C'est génial, les amis. Allez, je vous propose qu'on coupe la caméra. Alors, attends, on va avancer là. Et on va attaquer. Juste, voilà, est-ce que tout le monde voit bien la présentation ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que les images sont très claires pour vous ? Lille-Au-Moine, Roy Malmaison, le 44. Ah, Loire-Atlantique, 44, non, je crois. Nickel, Bruno, c'est de la bombe. Vous allez voir que c'est de la bombe. Ce séminaire, on l'a vraiment beaucoup préparé. Rien pour vous, en fait, c'est un plaisir. Donc, on s'est dit là, on va se donner à fond. Allez, on y va. Je vous propose de commencer. On coupe la caméra, vous vous concentrez, on attaque. C'est bon ? Allez. Allez, mes amis. On va mettre le micro par là. Donc, on va vraiment passer 45 minutes ensemble. Et ensuite, on va échanger. Alors, vous allez voir, ce webinaire, il est particulièrement exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'il va être plein de surprises. Il y a des choses, j'en suis certain, dont vous n'avez jamais entendu, des clichés qui perdurent et qui sont complètement faux. Et vous allez voir pourquoi. C'est que la science le dit. La science est des choses encore qui sont appliquées par des personnes connues. Et vous allez me dire, ah ouais, je ne savais pas. Et vous allez voir qu'encore une fois, au bout des 45 minutes, vous ne direz plus du tout les élastiques de la même manière. Alors, Willy, ça paraît assez prétentieux de dire qu'on peut transformer son corps en 10 semaines grâce aux élastiques de résistance. Alors, ça va être avec des séances courtes, comme d'habitude, comme Évo 90, quand on va passer l'évolution, c'est l'intensité. Donc, des séances de 20 à 30 minutes. Et avec la capacité de s'entraîner n'importe où, sans vous blesser, que vous soyez un homme ou une femme, un jeune ou un moins jeune. L'intérêt, c'est que tout le monde puisse les utiliser. En sachant, vous êtes d'accord avec moi, que tout le monde a besoin d'avoir une meilleure condition physique, a besoin d'être plus en forme, plus fort et surtout être en meilleure santé. Alors, il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Ce qui est important, c'est comme d'habitude, de réserver du temps. Donc, pendant 45 minutes, j'ai mis 60, j'ai pris plus large, si ça dure. Parce que c'est votre cadeau. Aujourd'hui, c'est votre cadeau. C'est du temps pour vous, du temps que vous méritez. Et donc, c'est vos minutes. Donc, soyez concentrés. Donc, pour ça, on coupe les distractions. C'est logique. Il faut être focus à 100%. On est avec moi à 100%. D'accord ? Et puis, encore une fois, à la fin de la conférence, encore une fois, pour ceux qui sont les plus motivés, ceux qui ont décidé qu'aujourd'hui, ça serait une vie différente, à travers un physique différent et un mental différent, je vais parler d'un nouveau programme. Donc, ceux qui ne sont pas OK, ceux qui disent « ouais, c'est quoi ça ? » qui ne sont pas décidés à changer, c'est ça l'important. J'ai décidé qu'aujourd'hui, ma vie serait différente si j'ai les réponses à ma question. Et vous aurez les réponses. Donc, si ça ne vous intéresse pas dès maintenant, ce n'est pas la peine de rester parce que je m'adresse toujours aux plus motivés. Ça a toujours été ma façon de travailler. Ça, c'est l'ancien athlète de haut niveau qui parle. C'est qu'on ne s'intéresse qu'à ceux qui veulent, pas ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Alors, à qui ça reste cette conférence ? En fait, j'ai envie de dire à tout le monde. Pourquoi tout le monde ? Parce qu'il y a ceux qui se disent « moi, j'aimerais bien transporter mon gymnase dans mon sac à dos ». Alors, ça permet de pouvoir s'entraîner à l'extérieur, chez soi, en déplacement, à l'hôtel ou même dans les salles de musculation quand les machines ou quand les appareils sont occupés. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est le cas puisque avec la réouverture des salles, c'est de la folie. Vous avez dû regarder la télévision. En fait, on ne peut pas s'entraîner correctement. On ne peut pas respecter son programme. On ne peut pas respecter ses temps de repos. C'est très compliqué de s'entraîner en salle de musculation en ce moment, surtout si on y va le soir. Et puis, mesdames, les élastiques, c'est l'outil qu'il vous faut. Pourquoi ? Parce que vous, vous ne cherchez pas l'hypertrophie musculaire. Vous cherchez simplement à vous tonifier, à avoir une plus belle silhouette, pouvoir remettre des vêtements peut-être que vous ne pouvez plus mettre actuellement et avoir des jambes galbées, un fessier bombé, des bras sculptés, un beau dos dessiné, mais vous ne cherchez pas l'hypertrophie. Et c'est top puisque les élastiques ont cette particularité. Ils ne créent pas des gros muscles lourds, mais des muscles longs esthétiques. Et puis, les hommes, les hommes, comme vous allez prendre des élastiques beaucoup plus résistants, avec des résistances beaucoup plus importantes, vous allez pouvoir chercher un physique beaucoup plus sec, beaucoup plus volumineux, beaucoup plus musclé, avec des séances, comme pour ces dames, de 20-30 minutes, 3-4 fois par semaine. Particularité, on s'entraîne très peu. Donc, ceux qui n'aiment pas le sport, vous savez qu'au bout de 20 minutes, ça y est, vous pouvez passer à autre chose. C'est mieux que des séances à rallonge, d'une heure, une heure et demie, ou là, on peut s'aturer rapidement. Après, il y a ceux qui se disent, je veux changer mon corps, mais je ne sais pas trop ce qu'on peut faire en musculation. Donc, ils ont essayé les footings, ils ont essayé le vélo, à longue distance, bien sûr, de la chiter, épuisant. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas la solution, forcément, la optimale pour changer son corps. Eh oui, vous allez voir pourquoi ensuite. D'ailleurs, je suis sûr que parmi vous, vous connaissez dans votre entourage des gens qui font beaucoup de sport, qui font 10-12 heures de sport par semaine, qui font la danse, du footing, et qui ont un petit ventre. Eh oui, vous verrez pourquoi. Alors, il y a ceux aussi qui se disent simplement, moi, je veux que dans 10 semaines, je sois une nouvelle personne. Parce qu'ils ont compris qu'avec un corps plus athlétique, un corps qu'ils aiment, votre corps, c'est quand même important d'aimer son corps, leur rapport à eux-mêmes va être différent. Ils vont beaucoup plus s'aimer. Et à partir du moment où on s'aime, eh bien, c'est marrant, eh bien, on est plus apprécié par les autres. On donne une autre image de soi-même vis-à-vis des autres. Et on se sent tellement bien dans sa peau qu'en fait, les rapports aux autres changent. C'est ça, c'est important. Vous allez voir que ça va aller plus loin que la transformation physique, je vous le promets, au bout de ces 45 minutes. Alors, vous n'êtes pas ici par hasard, moi non plus d'ailleurs. Et pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, si vous êtes ici, si vous avez pris ce rendez-vous, vous êtes inscrit, c'est que vous savez qu'on peut changer. Vous faites partie des gens qui croient. Voilà. Donc, vous êtes des personnes qui se prennent en charge. Et ça, c'est important. Non, vous ne l'êtes pas là par hasard. Et c'est ça qui fait votre force. Et vous allez voir que vous pouvez changer votre corps. Alors, effectivement, j'entends ça tous les jours. Franck, je veux perdre du poids, je veux brûler mes vrais, je veux voir mes abdos, je veux une taille plus fine, je veux m'entraîner n'importe coup, n'importe quand, je ne veux pas être dépendant d'une salle, je veux avoir une physique beaucoup plus dessinée, plus sec, plus athlétique, je veux m'entraîner, mais j'ai une tendance à me baisser, je voudrais savoir s'il y a des outils où on pourrait prendre du volume ou être en forme sans se blesser, avoir des problèmes musculoskeletiques. Il y a ceux qui disent, moi, je veux me remettre au sport, mais par contre en douceur. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai pratiqué la musculation longtemps, mais je veux essayer une autre méthode, je sature. Et puis, il y a ceux qui disent, tout simplement, je veux prendre soin de moi, je suis la personne la plus importante, je veux être bien dans mon corps, parce que je sais qu'à partir de ce moment-là, je veux être bien, tout simplement, dans la vie au quotidien. Quand on s'aime, quand on aime son corps, forcément, on va mieux. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de partager, en fait, dans le chat, la phrase qui fait le plus d'écho chez vous, celle qui vraiment vous touche, parce que je sais que parmi vous, il y en a moins. 90 % qui ont déjà parlé dans leur fond intérieur et qui ont déjà dit cette phrase. Alors, on va récupérer tout ça après. Allez-y, écrivez. Alors, qui suis-je ? Donc, je vais aller très rapidement sur ce que je suis, mais ce qui est important, c'est de savoir que j'ai 59 ans, j'ai commencé la musculation à 13 ans, donc 46 ans d'expérience. Alors, j'ai été élève, vous savez que j'étais athlète de haut niveau, donc j'ai appris les premières techniques quand j'étais en sport-études à l'INSEP. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai découvert les élastiques. Et ce qui est important, c'est que le sport, c'est ma passion. J'aime beaucoup, je ne vis que pour le sport et pour le bien-être et pour tout ce qui est lié au développement personnel. Et simplement, c'est ma passion, mais ma passion à l'origine pour moi et ensuite, ma passion du partage. En fait, mon objectif, et c'est même vital pour moi maintenant, c'est, j'en ai fait une mission de vie d'aider le plus de gens possible. Donc, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube ? C'est un hasard, c'est qu'en fait, ça a plu et je partage maintenant non plus que des arts martiaux, mais d'autres choses. Et pourquoi j'ai commencé par les armes à saut et ensuite, je me suis intéressé à la musculation, au développement personnel et autres, c'est que vous avez été demandeur. Franck, mais ne me dis pas que c'est avec les armes à saut, tu t'es construit ce corps à 59 ans, ce n'est pas possible. Ben non, ce n'est pas en mettant des coups de pied, des coups de poing qu'on fait un corps musclé, non. Ce n'est pas en faisant des heures et des heures de saut à la corde, ben non. Donc, c'est une méthode de musculation que j'ai mis au point depuis longtemps, que j'ai affinée bien sûr et que je vous ai proposée suite à votre demande. Et ça a été pareil pour le dev perso. En fait, le dev perso, c'est quoi ? Mais quand vous faites de la musculation, quand vous la faites bien, vous travaillez sur vous, c'est du développement personnel. Et quand on va mieux dans son corps, quand on est heureux avec son corps, quand on est fier de son corps, ben qu'est-ce qui se passe ? Eh ben forcément, on change. On change à l'intérieur, on change dans sa posture, on change son attitude et le regard des autres change. Donc, la musculation, quand elle est bien faite, c'est du développement personnel. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Vous allez non seulement changer votre physique, mais changer votre façon de vivre. Alors, mon parcours est très intéressant. Je suis parti avec tous les handicaps possibles. Regardez la crevette en short vert, je suis un peu ridicule. Et après, avec mon survêtement orange, donc là, j'ai une dizaine d'années. Donc, j'étais déjà au niveau quand je suis en orange. Je crois que j'avais été champion régional là. Et ce qui est important, c'est que je suis parti maigre. Donc, vraiment gros ectomorphe. Donc, j'étais prématuré, pour ceux qui savent ce que c'est. Chez TIFF, j'étais d'un milieu défavorisé, donc pas d'argent. Donc, pas d'argent veut dire qu'on n'a pas les moyens financiers d'aller en salle, on n'a pas les moyens de s'acheter du matériel et puis on vit dans un petit appartement. Donc, on n'a pas de place. Mais j'ai trouvé le moyen de pouvoir m'entraîner et je ne pouvais pas m'acheter du matériel, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je suis rentré à l'INSEF, c'est là que j'ai découvert les élastiques. Et oui, j'ai découvert les élastiques et je m'y suis intéressé et j'ai, on va dire, progressé en travaillant avec une méthode on est en 2021, j'en ai vu des élastiques et j'ai pratiqué régulièrement et j'ai amélioré la méthode parce que je ne vous cache pas que la méthode Marcel-Horway était un plan sestral. Et quand j'ai commencé à créer mon académie, les combattants, les gens qui pratiquaient m'ont dit je voudrais améliorer la performance. Est-ce que tu peux m'aider ? C'est là que j'ai inclus le kettlebell, les élastiques, le travail avec du poids de corps et ainsi de suite. Et puis, c'est là que j'ai vu que j'étais passionné et comme j'ai un petit parcours dans le monde du culturisme, où j'ai eu Serge Nubret comme professeur, j'ai eu Edouard Kawak, j'ai eu Pristan Cochon, j'ai eu Viguet, enfin j'ai eu plein de champions et là, vous voyez mon physique, là j'ai 28 ans. Je n'ai jamais touché ostéoroïdes et je ne suis pas énorme mais je suis sec dessiné et je ne m'entraînais que 3 fois 20 minutes par semaine. Et ouais. Alors, on parle souvent de la musculation pour monsieur, madame, tout le monde. En fait, il y a des professionnels qui sont intéressés à mes méthodes tout simplement parce qu'au début, ils n'y croyaient pas. La plupart n'y croyaient pas. Ils m'ont dit que tu ne peux pas t'entraîner que 20 minutes, 30 minutes et avoir ce physique-là, ce n'est pas possible. Donc, il y a des athlètes qui m'ont dit fais-moi voir comment ça fonctionne et puis eux étaient dans des dogmes aussi où on s'entraîne longtemps, beaucoup. Alors, vous voyez, des gens, on l'a connu, Vincent Parisi, champion du monde d'jitsu, consultant chez Béling Sport, Patrice Carteron, champion du monde de boxe tag, champion du monde de kick, Greg Gottleff, qui a un bon parcours, qui est directeur d'un club d'art marceau et qui s'intéresse beaucoup à la prépa physique. Il m'a, lui, Greg, demandé des conseils. Comment tu fais pour t'entraîner ? Il a été étonné, il a testé et il a vu que ça marchait. Et ces gens-là, en fait, sont un peu des porte-parole sans le vouloir. Ils disent mais c'est vrai que ça marche et comme ils parlent, ça va très vite. Et alors, il y a quelques années, ça, ça m'a vraiment touché. Des médecins ont remis hors cause leur façon de penser. Certains me disaient il faut suivre un régime pour m'inscrire. Et puis, je leur ai dit non, regarde, ça ne fonctionne pas, ils reprennent tous du poids. On a commencé à parler de protocoles alimentaires. Après, il y a ceux qui m'ont dit mais est-ce qu'on peut vraiment se muscler à 50 ans ? Je lui ai dit oui. Et ce médecin, par exemple, Dr Eluchi, parmi tant d'autres, il a essayé et il m'a dit c'est fou. Et ce qui a été intéressant, c'est que quand je lui ai parlé de testo power, qu'on pouvait booster la testo en s'entraînant bien aux élastiques, aussi bien pour les hommes que les femmes, il m'a dit et là, c'est là que ça a commencé à parler et que ça a commencé à se développer. Alors oui, on parle des gens connus beaucoup, aime s'afficher avec des gens connus. J'entraîne beaucoup de VIP, des gens du showbiz, des gens de la politique, des gens de la mode. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, j'en coachais quelques-uns. Après, j'en ai coaché de plus en plus parce que dans ce milieu, c'est beaucoup par réseau. Et puis à un moment donné, je ne pouvais plus. Et comme je veux garder la qualité, c'est là que j'ai commencé à m'orienter vers des formations. Mais figurez-vous que c'est rigolo. Moi, ça me fait marrer quand je vois à la télé des gens qui disent moi, j'entraîne les stars, les stars, c'est particulier. Non, vous êtes des stars tous. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que leurs objectifs, ce qu'ils veulent, c'est la même chose que vous. Ce sont des gens qui n'ont pas le temps comme vous, la plupart. Vous n'avez pas le temps d'aller une heure et demie en salle six fois par semaine. Donc comme vous, ils veulent des résultats rapidement, ils n'ont pas le temps, ils ont des objectifs précis, ils ne sont pas passionnés forcément de musculation, ils ont des séances, des shootings, des films. Et puis, ils me disent il ne faut pas que je me blesse parce que moi, mon travail, je ne peux pas me permettre d'être blessé. Les athlètes de niveau ne peuvent pas se permettre d'être blessés, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être blessés, vous n'êtes pas des professionnels. Donc les élastiques vont répondre complètement à ça et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin. Là, c'est du général ce que je vous dis. mais on va plus loin. Vous voyez mon physique, l'évolution, 19 ans, à 58 ans, maintenant 59, je suis plus volumineux qu'à mes 19 ans. Moins sec, certes, parce que je vous ai expliqué pourquoi, c'est aussi une recherche, mais c'est pour vous dire qu'on peut conserver un bon tissu musculaire et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin, on peut préserver sa santé. Et vous voyez, à 53 ans, j'avais fait une petite sèche, c'était pour Bercy, donc ce n'était pas un but culturiste. Je faisais 3 fois 20 minutes par semaine. Vous voyez le physique sans prendre de produit et en étant fonctionnel puisque je faisais, je vous rappelle que je suis prof d'art marceau et je faisais une démo. Alors, vous avez cette phrase de Thomas Jefferson, elle parle, je trouve. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez être disposé à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça, c'est ma philosophie de vie. En fait, dans le milieu de la force, dans le milieu du fitness, de la musculation, même dans les arts marceaux, il y a beaucoup de croyances infondées, de préjugés, de clichés qui perdurent depuis longtemps. Pourquoi ils perdurent ? Parce que c'est tellement confortable et en fait, ça finit par décourager les gens, ça les fait douter. Il y a souvent très peu de résultats par rapport aux efforts engagés et en fait, à la fin, on arrête. On arrête parce qu'il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de progrès et ça, c'est complètement normal et ça, c'est ce que vit la plupart des gens et c'est pour ça que les gens ne croient plus au sport pour perdre du poids. Ils ont bien raison de ne perdre pas du poids avec le sport. On dessine son corps. Je vous l'ai expliqué et vous allez voir qu'avec des stratégies, avec des plans d'action bien définis, avec des données scientifiques, on peut changer le corps. Alors, l'état d'esprit, c'est super important. Si vous avez le meilleur programme du monde et que vous décidez pas de passer à l'action, il ne se passera rien. Je vous mets 500 000 euros sur une table. Si vous ne penchez pas pour les prendre, ils n'auront pas de valeur. 500 000 euros, ils restent sur la table et c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Alors, ouvrez-vous vraiment à d'autres choses. Soyez curieux et je vais vous donner une première information. Vous pourrez les vérifier. Il y a un culturiste qui s'appelle James Grudge et ce culturiste, il est énorme et c'est quelqu'un qui, à mon avis, a pris les anabolisants, quelqu'un qui a un gros passé de culturiste professionnel, il est énorme et depuis 4 ans, il utilise exclusivement les élastiques. Alors, pas des petits élastiques roses, il me raconte des gros élastiques, on en parlera juste après. Et il me dit, au début, j'ai stagné et quand j'ai su les utiliser, j'ai commencé à prendre du volume et ne plus avoir de douleur. Depuis 4 ans, il utilise exclusivement les élastiques. Vous avez des vidéos sur YouTube sur ce James Grudge. Très, très important. Ce garçon a eu le courage de dire, je quitte ce monde de la fonte pour tester les élastiques et le résultat étonnant. Après, prenez du temps pour vous. Le temps pour vous, c'est important. C'est votre temps. Prendre 45 minutes une fois dans sa vie pour changer son corps, il n'y a pas photo. Après, écoutez ceux qui ont eu des résultats. Moi, ça fait, vous avez compris, 46 ans, j'utilise les élastiques. Je sais de quoi je parle. Encore une fois. Et profitez de l'expérience des experts. En fait, c'est le mentoring. On gagne du temps en écoutant ceux qui sont passés par là, qui ont fait des erreurs, certes, mais ceux qui ont une expertise. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas tâtonner, vous allez direct au résultat. Et puis, encore une fois, je vous félicite. Pourquoi ? Parce que vous êtes engagés, vous avez fait le pas le plus difficile, décidez de dire qu'il y a sûrement quelque chose à aller chercher pour changer mon corps. Alors, on va voir ensemble. On va avancer. Alors, comme toujours, avant de commencer n'importe quelle activité physique, on va voir son médecin pour voir si tout va bien. Ostéopathe et médecin, c'est très bien. Alors, on va voir les 12 raisons pour lesquelles je vous recommande absolument de vous encrener aux élastiques. Alors, écoutez bien, c'est là qu'on va monter en puissance. Donc là, je vais commencer à donner les raisons et après, je vais donner les solutions. Donc, restez jusqu'au bout. Ne faites pas comme certains qui quittent et qui disent si j'avais su. Prenez vos 45 minutes. Alors, premièrement, vous allez développer une bonne masse musculaire si vous êtes un homme. Pourquoi ? Parce que vous avez un taux de testo qui est supérieur à celui de la femme. Donc, l'homme va prendre du volume musculaire sec et mesdames, vous allez avoir une silhouette beaucoup plus harmonieuse. D'accord ? Tout simplement parce que votre niveau hormonal est différent et donc, vous allez avoir un tissu musculaire qui va prendre différemment. Après, le prix du matériel. Et oui, il n'y a pas photo. Les élastiques, si on regarde un investissement d'un pack, ça correspond à un mois d'abonnement en salle. Sauf qu'les élastiques, vous avez la vie. Un mois d'abonnement en salle. Vous vous rendez compte ? Vous allez brûler plus de graisse. Alors, avec les élastiques mais aussi avec la fonte. Mais les élastiques ont cette particularité c'est qu'il y a un stress, on va dire, mécanique dû à la mise sous tension, on en parlera après, qui est plus important. Et de ce fait, vous allez augmenter plus le métabolisme basal parce que la mise sous tension est plus longue. Donc forcément, c'est un impact. Après, une particularité, il y a beaucoup plus d'amplitude dans le mouvement. Il y a une progressivité, on peut aller beaucoup plus loin. Et du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure, comme les muscles sont plus longtemps sous tension, forcément, c'est un impact sur l'hypertrophie. Il faut savoir que la mise sous tension est un facteur important d'hypertrophie musculaire et de transformation physique. Qu'on veuille prendre du volume ou qu'on veuille perdre du gras. Très important. Parce que la phase excentrique, donc la phase retour, c'est celle qui va faire réagir le corps en force, en volume et aussi en brûlage de graisse. Donc, en ayant une amplitude plus importante, une mise sous tension plus importante, une bonne capacité excentrique, vous allez avoir une densité musculaire beaucoup plus importante. Alors, vous savez tous que les kinés utilisent les élastiques. C'est pour ça qu'on améliore sa flexibilité musculaire et sa mobilité articulaire. C'est la différence. Et vous allez gagner en souplesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la courbe de force utilisée par l'élastique se chevauche sur la courbe liée à l'activité musculaire. C'est un peu complexe. Ça veut dire qu'en fait, l'élastique fonctionne un peu de la même manière quand on tire dessus qu'un muscle. Et oui, quand il résiste à l'étirement. On en parlera tout à l'heure. Du coup, ça va faire un stimuli plus important pour les fils musculaires. Donc, vous allez prendre plus de volume rapidement et vous allez sécher plus rapidement et avoir une belle ligne plus rapidement. Alors, regardez, c'est moi, il y a un an. Sachez que j'ai une rupture, ce qu'on appelle massive de la couette des rotateurs et tous les médecins m'ont dit c'est foutu pour lui. Des cinq médecins que j'ai vus sur Paris, spécialistes du sport, dont un qui est très connu m'a dit c'est foutu pour toi parce que tu as un âge avancé, parce qu'on ne pourra pas remettre comme il faut et tu vas rester à 60% de tes capacités. Là, je vous donne, comme je vous aime bien, je vous fais un petit scoop, d'être champion national de traction il y a deux mois, j'ai fait 23 tractions strictes, je n'ai pas forcé, j'ai été opéré au mois de septembre, ma rééducation, je l'ai terminée au mois de février. Donc, ça veut dire qu'en pleine rééducation, j'ai continué à faire des tractions. Et pourquoi d'après vous ? Grâce aux élastiques, parce que j'ai été guidé par un kiné, certes, mais je me suis entraîné avec des élastiques, du coup, j'ai conservé mon tissu musculaire mais surtout ma mobilité articulaire et du coup, j'ai évité ce qu'on appelle la capsulite pour ceux qui connaissent. Donc, c'est grâce à mon kiné, je le remercie, il faut aller voir les pros tout le temps mais surtout grâce au fait que j'ai entraîné intelligemment mon corps et comme je connais bien mon corps, d'où l'intérêt à ce que je vous disais, quand vous allez connaître, vous connaître, forcément, vous allez optimiser vos capacités et si vous êtes blessé, si vous avez été blessé ou si vous avez peur de vous blesser, les élastiques sont là. C'est impressionnant la vitesse à laquelle j'ai récupéré, un petit scoop, ce n'est pas pour me vanter, j'ai vu mon chirurgien récemment, il n'a qu'en photo ma radio, il dit c'est incroyable, le cintre de l'épaule est revenu comme avant, j'ai 59 ans, vous imaginez ? Donc, imaginez ce qu'on peut arriver à faire quand on est plus jeune. Donc, croyez-moi les élastiques, je les vénère. Alors, l'entraînement aux élastiques a cette particularité, c'est qu'il n'y a pas de monotonie, en fait, il y a beaucoup d'exercices, il y en a plus de 50 qu'on propose dans la méthode mais on peut en créer, parce que je vous ai proposé dedans des options, en fait, on a un infini tout simplement parce qu'on peut travailler avec des angles différents, ce qui n'est pas possible en salle, parce que les élastiques, on peut les mettre dans n'importe quelle angle. Alors, c'est top les élastiques, regardez, là j'étais en plein confinement dans un petit appartement, j'utilise les élastiques, il y a un arbre, un poteau, je suis sur les dunes, on peut s'entraîner n'importe où, même si vous êtes dans une studette ou une chambre de bonne, 3 mètres carrés suffisent. Donc, vous allez en salle, vous partez en vacances, c'est l'idéal, vous êtes en camping, c'est top, à l'hôtel, pas de problème, ça va dans un petit sac, c'est génial, je vous promets. Alors, les élastiques, ça peut être une alternative, d'accord ? Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas les moyens financiers d'aller en salle, il y a ceux qui ne peuvent pas aller en salle, il y a ceux qui n'ont pas de salle juste à côté de leur domicile ou simplement de leur travail et du coup, ils peuvent les utiliser. Et puis, il y a ceux qui sont dans une salle et se disent mais je ne peux pas travailler les pecs, je ne peux pas faire par exemple quand on travaille au câble, au câble guidé qui vont remplacer les élastiques par lesquels ils vont produire le même mouvement des machines avec les élastiques. Et encore une fois, ça va apporter quelque chose de différent puisque je vous l'ai dit, on n'est plus dans une charge constante comme avec les poids mais une charge progressive. Et on peut aller à l'échec plus facilement parce qu'avec les poids, on peut se baisser effectivement mais avec les élastiques, c'est impossible parce qu'il y a une progressivité. Alors, les élastiques ont cette particularité pour ceux qui s'entraînent tôt le matin, tard la nuit, qui ne veulent réveiller personne, ne pas réveiller les enfants, sa femme, son mari, ça ne fait pas de bruit. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Alors, vous voyez ma fille, Kelly, Kelly Roberts, vous pouvez les voir sur Internet, elle s'entraîne avec des élastiques. Alors, elle ne veut pas du gros volume musculaire, elle est comme beaucoup de femmes, travaille des fessiers, des cuisses, sangue abdominale, elle veut avoir un beau port et elle a découvert qu'en fait, elle prenait en explosivité, en vitesse. Je fais un peu des sprints de temps en temps quand elle vit en vacances, elle découvre qu'elle pouvait plus vite, qu'elle se sentait plus puissante, plus tonique et je lui ai dit mais forcément, avec les élastiques, tu vas beaucoup plus développer des caractéristiques liées à la vélocité, l'explosivité, la puissance. Donc, pensez tout de suite, vous pratiquez des armes à saut, un autre sport, du sprint, n'importe quelle discipline, n'importe laquelle, vous aurez besoin d'explosivité, de puissance, de gainage, de stabilité, de pliométrie, de vélocité ou simplement d'avoir une bonne posture. Tous les sports réunissent ces capacités. Alors, là, on va encore arriver à un stade supérieur puisqu'on va voir les solutions. En fait, la méthode, elle est peu connue du grand public. Pourquoi ? Parce qu'elle est surtout connue aux États-Unis. Les Américains, les coachs américains, les utilisent beaucoup avec des footballeurs américains, des boxeurs, des lutteurs, mais ils ne le montrent pas. C'est des coachings qui se font dans un cadre privé et ils ne vont pas dévoiler leurs secrets. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis qui étaient à l'ambassade américaine, qui étaient gardes du corps. Vous savez, je travaillais dans le monde de la sécurité qui sont partis là-bas et qui m'ont dit, mais tu sais, ils bossent beaucoup aux élastiques, mais attention, les élastiques, ils ne font pas un centimètre de diamètre, c'est carrément des câbles, ils m'ont dit pratiquement. C'est vraiment des gros élastiques. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à travailler encore plus fort que ce que je faisais avant avec d'autres élastiques plus gros et j'ai croisé tout ça avec des études scientifiques que je vais partager avec vous si vous restez jusqu'au bout. Et là, je sais que vous allez me dire, ça y est, c'est ça que je veux faire. J'ai compris pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Et bien sûr, je l'ai croisé avec le terrain parce que c'est important, la science reste la science et avec les professionnels de ce métier. Alors, il y a deux manières d'aborder cette conférence. Vous êtes du genre avoir un planning de fou, vous n'avez pas le temps, vous voulez cependant changer de corps, vous voulez avoir un corps beaucoup plus tonique, mais vous voulez aussi des résultats. Vous avez une méthode qui est l'approche full body. Vous avez compris, c'est tout le corps. On fait tous les muscles dans la même séance. C'est 3 fois 20 minutes par semaine, donc c'est vraiment pour les gens très pris. D'accord ? Sachez qu'Obama arrive à trouver quand même 40 minutes par jour. Obama, donc je pense que vous pouvez 3 fois 20 minutes par jour, par semaine. Vous êtes du genre à aimer le sport et à chercher à avoir un gros potentiel physique, donc gros volume musculaire pour ces messieurs ou être beaucoup plus sec, athlétique, et pour ces dames, un corps vraiment galbé comme on peut le voir parfois dans les magazines ou sur des vidéos pour ceux qui sont naturels. Et là, on va avoir une approche speed routine. Ça fait qu'on va répartir les groupes musculaires sur la semaine différemment pour potentialiser le résultat. C'est là le secret. C'est qu'en fait, il y a plusieurs techniques et à chaque fois, ce n'est pas les mêmes modes d'action. Il y a des process. Alors maintenant, solution, je vous l'ai dit. Vous êtes prêts les amis ? Je regarde si vous êtes OK. Et oui, il y a quelqu'un qui dit je sais que tu vas redonner à quelqu'un de vous au sport, Franck, bien sûr. C'est le but, c'est vous faire comprendre. Écoutez bien, vous faire comprendre comment on voit les secrets, qu'on peut tous modifier son corps. Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait avec des centaines de personnes en coaching one-on-one. Là, je le fais en live. C'est la même chose. Je vous donne mes secrets. Après, la méthode est beaucoup plus puissante en termes, comment je pourrais dire, de détails, d'accord, de choses que je peux vous apporter. Alors, comment ça se fait, la solution ? Pourquoi les élastiques sont aussi efficaces à raison de trois séances de 20 à 30 minutes par semaine ? Alors, comme beaucoup, j'ai pensé que plus on en faisait, plus on pouvait transformer son corps. Eh bien non, c'est l'inverse. Je me suis aperçu aussi que certains mouvements étaient plus impactants que d'autres et je me suis rendu compte que les séances courtes, intenses, étaient plus efficaces. Alors, c'est dû à pas mal de choses. Alors, si je vous parle un peu de science, je vais vous dire une chose. Il y a, en termes d'études scientifiques en sport, des gens qui ont fait des tests EMG. Ce sont des tests électro-myogrammes. Et en fait, ils ont étudié l'activité électrique des muscles. à savoir dans quels cas, quel exercice peut donner le meilleur résultat. Et moi, j'ai croisé ces études avec mes résultats sur le terrain, sur moi et sur mes élèves. Et il se trouve que j'ai pu voir effectivement des exercices meilleurs que d'autres. J'ai constaté aussi, et ça, ceux qui connaissent la loi de l'Hormès le savent, que pour qu'un corps réagisse, il faut lui charger, l'exposer, un stimulus intense, mais mesurer, mesurer, pas trop court, pas trop long. En fait, en fonction de vos capacités du moment, on est tous différents. Et c'est là que je vous apprendrai à être autonome. Et en fait, votre corps, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se renforcer parce que ce stress, s'il est calibré, il va l'obliger à devenir plus fort, plus productif. Donc, si le stress n'est pas assez intense, c'est inefficace. Trop intense, vous allez cataboliser, vous allez fatiguer, il n'y aura pas de résultat. C'est ce qu'on retrouve dans 95% des gens qu'on voit en salle. J'ai été coaché quelqu'un en salle, j'ai vu, mais les gens, c'est la folie, il reste 40 minutes sur les bras. C'est n'importe quoi. Il y a une fille qui a fait 50 minutes de squat. C'est n'importe quoi, il ne peut pas y avoir d'intensité, ce n'est pas possible. Donc, il perd son temps parce que c'est contre-productif. Donc, si vous avez le bon calibrage, là, je vous promets des résultats et moi, je suis là pour vous expliquer. Donc, l'intensité et la régularité, c'est les choses les plus importantes. D'accord ? Donc, les élastiques ont ce côté nomade qui est intéressant, mais en fait, il y a deux choses qu'il faut savoir. Ça, c'est la base. Pour transformer un corps, et ça, c'est valable pour tout, avec des poids et altères, avec du poids de corps, avec des parpaings, pour qu'un corps réagisse, il faut qu'il soit en phase anabolique, anabolisant, donc construction. Parce que si vous êtes dans un état homéostasique, donc par exemple, quelqu'un qui ne fait pas de sport est dans un état homéostasique, il va finir par s'affaiblir parce qu'il ne stimule plus son corps. Voilà pourquoi les gens âgés perdent du tissu musculaire, ont des fractures, des fractures au col du fémur. Voilà pourquoi on se fait de plus en plus mal quand on vieillit, parce qu'on ne stimule pas assez son corps. Avant, on disait plus on est vieux, plus il faut marcher lentement. Au contraire, on dit l'inverse, les cardiaques, maintenant on leur dit qu'il faut faire du sport. Avant, on disait de se reposer parce qu'on a vu que c'était pire. Donc, ce qu'il faut, c'est anaboliser pour construire du muscle, pour enlever ce gras, accentuer ce potentiel anabolique et accentuer le stress métabolique, donc brûler les graisses et surtout pas cataboliser ce que vous faites quand vous courez longtemps, quand vous faites du vélo longtemps ou quand vous faites trop longtemps de la musculation. Alors mesdames, n'ayez pas peur. Vous voyez, cette jeune femme, qui est une bodybuilder de haut niveau, donc vous imaginez bien elle a des bras plus gros que moi et plus gros que certains copains culturistes de haut niveau tout simplement parce qu'elle est sous-produite. Ce qu'il a rendu comme ça, ce n'est pas les poids, ce n'est pas les élastiques, ce n'est pas le poids de corps, ce n'est pas le fromage blanc, c'est les stéroïdes. Il est impossible pour une femme d'avoir ce physique sans prendre de produit. Donc, arrêtez de croire en ces dames qui disent je fais trop de musculation, je veux avoir des cuisses trop grosses, des gros pectoraux, des gros bras, ce n'est pas possible, je coach des gens depuis 30 ans, je n'ai jamais vu dans mes élèves quelqu'un qui avait ce physique même en s'entraînant avec des charges. au contraire. Et bien là, vous voyez, ma petite fille, comme je dis, elle a 28 ans, mais regardez, elle a une taille fine, on voit un petit peu les abdos, elle n'est pas volumineuse, elle n'a pas des gros bras, elle a un physique comme je pense beaucoup de femmes que beaucoup de femmes viseraient, quelqu'un de se vête, elle ne veut surtout pas du volume musculaire, elle ne veut pas être sèche non plus, elle vit simplement, elle veut se maintenir, elle a une profession qui fait qu'elle n'a pas le temps. Donc elle m'a dit, moi, trois fois la minute, ça me convient et elle est heureuse comme ça. Et moi, ce que je pense, c'est que parmi vous, il y a beaucoup de dames qui souffrent de surcharge pondérale et qui voudraient avoir un corps beaucoup plus galabé, qui n'osent pas parfois se dévêtir, qui sont gênées quand elles vont à la piscine, à la plage, elles remettent un t-shirt, un pagne parce qu'elles ne veulent pas se faire voir. Et moi, j'ai envie, mesdames, que vous soyez toutes heureuses, que vous soyez fiers de votre corps et que vous puissiez être bien, bien avec vous-même. Et messieurs, combien de fois certains me disent avec mon gros ventre, je n'ose pas, quand je vais chercher une glace pour mes enfants, je mets un t-shirt, il y en a qui me disent je n'ose pas aller à la plage, je suis mal dans mon corps. Mais c'est dommage de ne pas vivre pleinement sa vie. Et moi, ce que je veux, c'est que vous ayez le corps que vous souhaitez. Certains vont vouloir du volume musculaire, d'autres être plus athlétiques. Alors, la science, et oui, là, on y vient. Vous allez voir la science ce qu'elle dit. Il faut comprendre des choses, il y a du savoir, mais attention, ça ne vaut pas le terrain, ça ne vaut pas l'empirisme. Tout simplement, parce que les études sont souvent trop courtes. Il faut savoir que ça coûte cher une étude. Donc, elles sont souvent trop courtes, donc sur un panel de gens pas assez important, que quand on a comme moi 30 ans de coaching et plus de 40 ans avec les élastiques, j'en ai vu des gens, des copains, des élèves, des clients, des rencontres, et j'ai forcément eu un panel plus important. Donc, j'ai vu ce qui marchait et ce qui ne fonctionnait pas. Donc, le terrain, ça l'emporte sur la science. Mais cependant, on peut s'y intéresser. Alors, elle dit quoi la science ? Ça peut sûrement rassurer certains d'entre vous. En fait, elle dit ça. Une étude, il y en a tellement d'études, publiées dans médecine, science, and sports and exercise. En anglais est très mauvais, je sais. Alors, on dit quoi ? Donc, il y a une équipe de chercheurs, encore une fois, qui a pris un groupe de personnes, trois routines, composées de sept mêmes exercices avec les mêmes poids. Très important. Routine 1, durée de 15 minutes, une série de chaque exercice. Donc, c'est la série unique, ça se rapproche un peu de ce que je propose. Routine 2, c'est 40 minutes, trois séries de chaque exercice. C'est un peu entre speed routine, c'est un peu plus que le speed routine et beaucoup plus que le full body. Et puis, routine 3, là, c'est carrément ce qu'on retrouve en salle, voire plus, durée de 1h10, 70 minutes, cinq séries pour chaque exercice. Sachant que souvent, ils font beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. Elle a été suivie sur huit semaines et les chercheurs, les scientifiques ont constaté qu'en fait, les gaines forces n'étaient pas si différents entre les groupes. Donc, pourquoi passer cinq fois plus de temps à s'entraîner si on a le même résultat qu'avec une série unique ? Donc, ça, c'est une étude court terme, huit semaines. Après, attention, écoutez bien l'étude, c'est pour ça qu'il faut lire entre les lignes. Par contre, ceux qui faisaient cinq séries, selon eux, avaient pris plus de 21% de masse musculaire en plus. Mais, c'est sur huit semaines. Alors, on va me dire, et c'est là que les culturistes des fois interprètent comme ils veulent, oui, mais Franck, tu vois, quand on fait cinq séries, on a 21% de masse musculaire en plus. Sauf que, ce sont des séances d'une heure dix, très peu de gens peuvent faire une heure dix tous les jours. Et deuxièmement, moi, je peux vous dire que sur le moyen long terme, donc je parle d'une année, d'une année, deux années, les gens ne tiennent pas à la cadence. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les premiers surentraînement, donc blessure, fatigue, métabolisme qui ralentit, cortisol qui monte, testo qui baisse forcément, donc libido qui part en sucette, comme on dit, enfin, il n'y a plus rien qui va. Donc, on commence à se démotiver, on commence à sauter des séances et puis, à un moment donné, on arrête parce que les gens n'arrivent pas à tenir cette cadence. Il ne faut pas confondre un culturiste professionnel de haut niveau qui ne fait que ça, qui est sous stéroïde avec vous, moi, ceux qui nous suivent et qui ont un travail et une vie sociale. Moi, je peux vous dire que tous ceux que j'ai entraînés n'ont pas réussi sur le nombre d'années à tenir la cadence. Donc, au début, ils progressent, ils finissent par avoir des temps limites, ils sont fatigués, surentraînés et ils arrêtent. Et moi, je ne veux pas, je veux que vous puissiez continuer comme moi, je le fais jusqu'à 60 ans passés. C'est ça le truc et s'entraîner peu parce qu'on n'a pas que ça à faire que passer son temps en salle de musculation. Alors, comme je le dis, la conclusion de cette étude est très simple. À moins que vous vouliez devenir professionnel du bodybuilding, je vous invite à avoir un bon pharmacien, un bon médecin pour les stéroïdes. Moi, je sais que vous, moi, les stars du showbiz que je coach, les champions que je coach ne veulent pas faire de la musculation une heure par jour parce qu'ils ont un sport à côté et vous n'avez pas le temps. Donc, vous avez vu, 20, 30 minutes, 3 fois par semaine, 4 fois pour ce petit routine, c'est largement suffisant. Alors, pourquoi et comment pratiquer la sérémonie ? Il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a des clichés mais les gens ne savent pas ce que c'est que la sérémonie. Cette sérémonie, il y a un protocole. Donc là, je ne pourrais pas vous l'expliquer, il est trop long, mais il est expliqué dans la méthode. Et si vous respectez, il y a les résultats. Pour preuve, je l'ai testé encore il n'y a pas longtemps en salle, les gens étaient étonnés. Alors, ceux qui aiment les études qui me disent oui, mais on n'a vu nulle part. Vous pouvez les voir. Vous avez une étude de M. Berger de 1962, ma date de naissance, qui explique qu'il a constaté que la sérémonie donnait les mêmes effets que les séries multiples. On a Cole en 1996, Millmove en 1994 et une des meilleures, c'est celle de M. Prévost qui a été faite avec des chercheurs du CNRS et qui explique, mais vous avez là, la synthèse sur Internet, vous pouvez la trouver, vous tapez Prévost, c'est l'unique, il explique que les résultats sont les mêmes. Mais pourquoi les gens la pratiquent ? Pas tout simplement parce qu'ils sont bloqués par des DOM, par des croyances limitantes. Par contre, il faut aller à l'échec et avec les élastiques, c'est plus facile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va un maximum booster l'anabolisme, donc on va avoir une augmentation massive de testo, mécanisme qui fonctionne très bien chez les hommes, très important pour l'homme d'ailleurs, pour le mâle comme on dit, mais qui est important chez la femme à moins de degrés. Toujours est-il qu'en ayant plus d'acide lactique au cours d'un entraînement intense, vous allez booster la testo, mais aussi l'hormone de croissance, l'hormone de jeunesse. Et oui ! Et donc, cette brûlure, l'acide lactique, la brûlure qu'on ressent dans l'intensité, c'est celle-là qui va vous amener à ce niveau-là. Et la série unique va vous amener à 80% de votre potentiel génétique. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Par contre, c'est la fameuse loi par éto, la loi de l'optimisation. Ceux qui veulent aller à 100% de votre potentiel génétique, qui n'iront pas beaucoup plus loin que 100%, même en se disant 10 séries, au contraire, avec 2 séries, voire 3, c'est ma méthode resistance speed routine, donc 4 fois par semaine, 30 minutes, vous arriverez à 100% de votre potentiel. C'est ce que je fais actuellement. Je suis à 100% de mon potentiel et je progresse encore. Simplement, 4 fois 30 minutes, pas plus. Secret 2, le matériel qu'il faut. Bon, là, je vais passer très vite. Regardez. Alors, pourquoi on dit aussi que les élastiques ne sont pas efficaces ? Parce qu'il fut un temps où les élastiques étaient très fins et on n'avait pas d'élastiques à grosse résistance. Maintenant, des élastiques qui ont des résistances de 50 kg. Et oui, donc imaginez faire des rowing, des squats avec 2 élastiques de 50 kg, ça fait 100 kg. Moi, je veux vous voir. Et on a du matériel maintenant de bonne qualité avec des faibles résistances et des packs avec des gros résistances. On a des poignées pour que ce soit plus confortable. Les mêmes poignées qu'on retrouve quand on est en salle en poulie. C'est beaucoup plus confortable, c'est sécurisant. On a plein de sangles d'accroches, on a des attache-portes. Vous avez une porte chez vous, ça suffit pour vous entraîner. Vous pouvez refaire tous les exercices de poulie. Vous avez une fenêtre ? Vous pouvez. Vous avez simplement un moble, vous passez l'élastique en dessous. En fait, on peut s'entraîner partout. Un poteau, une table, n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de faire un trou dans le mur. La différence avec le TRX où là, vous êtes obligés. En fait, vous allez pouvoir utiliser les élastiques partout et avec des résistances de dingue. On va en parler juste après. Et là, vous allez être surpris. Restez jusqu'au bout, je vais monter en puissance, les amis. Alors là, c'était un peu humoristique. Alors, ne faites pas partie des gens qui disent « Moi, j'ai trouvé des élastiques à 15 euros. J'ai trouvé sur Amazon. » Voilà ce qui se passe. Regardez la jeune femme. Alors là, c'est pour rigoler, mais sachez qu'on peut prendre un élastique, notamment s'il y a un crochet au bout dans l'œil. C'est un œil crevé. On ne plaisante pas avec la sécurité. Moi, je suis éducateur avant tout. prenez des équipements moyen de gamme, haut de gamme. Ça ne coûte pas cher. Je vais vous faire voir. Pour 39 euros, on a déjà des bons produits. 15 euros, non. Tout ce qui est en dessous de 39 euros, j'ai regardé sur Internet, je vous ai mâché le boulot. En dessous de 39 euros, on n'a pas de qualité. Et on peut aller jusqu'à 120 euros où là, on a des sets de grande qualité, très très grande qualité. Et là, vous êtes tranquille pour 10 ans. Donc, ne faites pas l'erreur de vouloir économiser. Encore une fois, c'est les économies qui vont vous coûter cher. Il faut des bonnes résistances et des grosses résistances pour ces messieurs. Mais oui, ceux qui font des rowings à la poulie à 50 kg vont pouvoir faire des rowings avec les élastiques à 50 kg. Moi, il y a des élastiques que je ne peux pas tendre. C'est ceux que j'utilise pour le soulever de terre. Je fais des soulevés de terre avec des élastiques que je ne peux pas tendre. J'ai oublié de les mettre sous les pieds. D'accord ? Donc, ne me dites pas qu'on ne peut pas prendre en force, qu'on ne peut pas avoir de la puissance des élastiques parce qu'il y a des élastiques très très gros. Après, attention, là, c'est juste un petit conseil que je vous donne. Les élastiques peuvent être fragiles quand on les expose à la pluie, au froid, à l'humidité, au changement de température. Et avant chaque entraînement, ça, c'est un conseil d'ancien. Écoutez bien, on vérifie la qualité de son élastique. On vérifie s'il n'est pas déchiré. Ça, c'est la base. Tous les coachs devraient vous le dire et malheureusement, on ne passe pas cette information. C'est votre sécurité. Alors, on peut combiner les résistances d'élastiques. on monte en puissance. On prend un élastique de 15, on monte à 30, 40. Et en fait, vous allez utiliser l'élastique comme des poids. Tiens, aujourd'hui, je vais prendre plus lourd. Je vais prendre un élastique qui est plus gros avec des couleurs différentes. Et tout ça, ça tient dans un sac de 330 grammes. Donc, vous pouvez l'emmener n'importe où. Et moi, j'ai testé avec des balèzes. Ils ne pouvaient pas attendre sa élastique. Ils étaient humiliés d'ailleurs. Ils m'ont dit, je n'arrive pas, il est trop dur. Je lui dis, fais un squat avec, fais un soulevé de terre et m'ont dit, tu avais raison. Alors, on a trouvé intéressant de faire une petite comparaison entre le TRX et l'élastique. TRX, très bien, mais tout le monde ne peut pas l'utiliser. Alors déjà, c'est beaucoup plus onéreux. Vous avez vu, 199, 250 euros. Ensuite, il faut avoir un arbre, un poteau ou une accroche automatiquement. Et il faut avoir une hauteur de plafond de 2,50 m parce que la suspension doit être à 2,50 m pour avoir assez d'amplitude et travailler tous les mouvements. C'est ce qu'on appelle en position basse, position haute. Moi, j'ai une formation TRX. Je vous promets que c'est hyper technique. Il faut se faire coacher et on ne peut pas en faire n'importe où de TRX, malgré ce qu'on dit. Non. Et très important, ceux qui ont une surcharge pondérale, les dames notamment aussi, qui sont un peu moins musculaires que les hommes, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins fortes, mais c'est différent de la répartition musculaire, ont du mal avec le TRX. Donc du coup, l'élastique va compenser. Tout le monde peut faire l'élastique. Ceux qui ne peuvent pas faire des pompes, ceux qui n'ont pas de force, ceux qui sont trop trop gros, pourront faire des élastiques, ce qui n'est pas le cas du TRX. C'est pour ça que l'élastique est formidable. Ça date à un athlète de haut niveau, comme à quelqu'un qui est en surcharge pondérale ou en obésité morbide, comme on dit. Secret 3. Alors là, ça y est, on monte en puissance. Ça, c'est mes secrets. En fait, il y a 11 facteurs qu'on ne peut pas enlever, que ce soit pour la force, la perte de poids, la croissance musculaire. Il faut les inclure automatiquement dans le programme. Et moi, je m'en suis occupé. Donc, ces 11 facteurs, si vous les prenez en charge, vous allez booster votre transformation physique. Il suffit d'en enlever un, ça ne fonctionnera pas. La durée des séances, je vous l'ai dit, trop longue, ça ne marche pas. Trop courte, ça ne marche pas. Il y a une bonne durée. Le nombre de séances, si vous faites une séance l'une derrière l'autre avec les mêmes groupes musculaires, ça ne marche pas. Si vous espacez trop, ça ne marche pas. Si par contre, il y a trop de fréquences, vous serez en catabolisme. Mais c'est ridicule. Certains font les bras le lundi et vont faire pèche d'eau le lendemain. Mais comment vous voulez y arriver ? Vous avez pré-fatigué vos muscles pousseurs et tireurs la veille. Vous serez épuisé. Vous n'allez pas activer les grands groupes. Vous serez rincé. Pas bon. Il y a des gens qui font un petit groupe musculaire avant vos groupes musculaires. Pas bon du tout. Vous allez congestionner, vous allez vous fatiguer, vous allez impacter votre stèle nerveux. Non. Il y a une bonne répétition qui est reconnue scientifiquement. Il faut la respecter. Type des exercices, je vous ai dit, les EMG croisés avec le terrain, on connaît les meilleurs exercices. En tout cas, je les connais et je vais vous les donner. L'intensité de la séance. Il faut la bonne intensité. Trop peu, ça ne marche pas. Beaucoup trop, ce n'est pas bon. Il y a un bon calibrage. Vitesse de mouvement, très important. Si vous allez trop vite, pas de concentration, pas de mise sous tension suffisante. Nombre de répétitions. Et oui, pourquoi ? Parce qu'il y a une fourchette qui doit être différente. Si vous faites toujours la même fourchette, ce n'est pas bon. Ensuite, l'intensité. L'intensité d'entraînement, il faut une grande intensité, il faut aller à l'échec. Temps de repos entre les séries qui sont variables en fonction des cycles. Je vois des gens qui ont toujours le même temps de repos. C'est ridicule. Quand on fait de la vascularisation, ils sont courts. Quand on fait de la masse, ils sont longs. Et oui, il faut le savoir. Ensuite, concentration, visualisation. Il y a des techniques pour être focus avec ses muscles. Et là, du coup, vous aurez des résultats. Il y a eu des tests, je ne vais pas tout étaler, j'en connais tellement, je pourrais vous parler pendant cinq heures. Quand on prend un élastique, on fait un exercice en pensant à autre chose. Et quand on se pose, on est concentré, on va lentement et qu'on est focus avec ton muscle, on appelle ça parler à son muscle, le résultat, ce n'est pas le même. La visualisation impacte énormément le changement corporel. Et en plus, ça renforce la visualisation pour votre quotidien. Cycle d'entraînement, c'est, à mon avis, le facteur le plus important. Il faut varier les cycles dans un ordre bien précis. On va en parler juste après. Et si vous ne respectez pas cet ordre, ça ne fonctionnera pas. En salle, personne ne le fait. Je peux dire que je côtoie les gens en salle. Personne ne propose des cycles. Alors, pourquoi ? Parce que ça veut dire que les coachs vont devoir toutes les deux semaines vous voir changer les cycles. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas le temps. Et parce que vous, vous ne les connaissez pas. Et ça, c'est le rôle du coach sérieux. Vous voulez les voir, les cycles ? Allez, on y va. On attaque. Alors, il y a cinq micro-cycles pour les élastiques. Pour Evo 90, vous avez vu, il y en a plus. Parce que, encore une fois, il y a un travail spécifique, spécifique pour les élastiques. Et la science, là, m'a beaucoup aidé avec les EMG. Alors, je vais m'arrêter un peu plus longuement parce que vous êtes tous intéressés par ça. Je le sais. À chaque fois, il y a des questions. Je vais essayer d'être le plus didactique possible. On a cinq cycles. Le premier, c'est la vascularisation. Ensuite, l'hypertrophie sarcoplasmique. Hypertrophie myofibrillaire. Ensuite, le travail de masse et définition. Deux semaines par phase. D'accord ? Dans l'ordre. De 1 à 5. Alors, je vais essayer de vous expliquer à quoi ça correspond. Alors, le circuit, là, vous avez, il y a un ordre précis. Pourquoi ? Parce que c'est le circuit le plus efficace. Si on mettait la masse au début ou on mettait la définition au milieu, ça n'aurait pas de sens. Il y a un vrai travail qui va faire qu'à chaque phase, en fait, vous allez progresser. Chaque phase. Toutes les deux semaines, vous allez sentir, vous allez monter un étage. Alors, la vascularisation, c'est très simple. C'est en fait, mettre des nutriments. C'est un peu le fuel qu'on met dans la machine pour envoyer du lourd, comme on dit. En fait, on prépare le terrain avec des séries longues. On augmente la taille des mitochondrises. On rajoute, en fait, des nutriments. On nourrit les muscles pour qu'il y ait des fondations solides pour passer ensuite à l'hypertrophie sarcoplasmique. Elle, c'est différent. Là, on va gonfler les cellules avec ce qu'on appelle le sarcoplasme qui est le poumon, en fait, de la cellule musculaire. Et en fait, ça va favoriser l'hormone de croissance et la testostérone. Alors là, ça brûle. Ça brûle énormément. C'est plaisant parce que c'est ce qu'on appelle la congestion et c'est hyper important d'attaquer maintenant parce que la vascularisation, elle a nourri. Là, on va prendre un peu plus lourd avec le sarcoplasmique et là, on sent qu'on passe un calme. Et là, on vraiment progresse. C'est pour ça que souvent, c'est à partir de la quatrième semaine qu'on voit les effets impressionnants, c'est qu'on va en hypertrophime fibrillaire, myofibrillaire, fibre. Ça veut dire qu'on va augmenter les éléments contractifs. D'accord ? C'est qu'on va augmenter beaucoup l'hormone de croissance. On va continuer à faire de l'acide lactique et là, on prend énormément de volume musculaire. Tous mes élèves, moi compris, on voit qu'à partir de quatre semaines, c'est là qu'on ressent qu'il se passe quelque chose. On dit, wow, j'ai pris de la mâche, je me sens plus dense. Les femmes se sentent beaucoup plus toniques et on a une patate d'enfer. Pourquoi ? Parce que là, on est en pur anabolisme. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a bien rempli son muscle, une fois qu'on est bien congestionné, qu'on a bien travaillé les nutriments, qu'on est prêt, on va attaquer ce qu'on appelle la masse. Et en faisant de la masse, on va prendre encore plus lourd. Donc, on va travailler plus sur les tendons, on va renforcer les articulations et là, on va travailler sur le développement du tissu conjuntif. On n'en parle jamais. Mais pourtant, c'est 13% du muscle. Et mesdames, on travaille le tissu conjuntif mais les gens n'en parlent même pas. Je suis sûr que parmi vous, vous n'avez jamais entendu parler de ça. 90% d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ça et pourtant, c'est 13%. Donc, c'est plus de 10%. Donc, sur un bras, si vous faites 40 cm, vous vous rendez compte, ça fait 5 mm pratiquement. C'est énorme mais avec toutes les phases qu'il y a, voilà pourquoi il y a du résultat. Et puis, je ne vous parle pas de la puissance que vous allez prendre avec la masse. Et puis, la définition, c'est que je vous promets qu'au bout des 10 semaines, votre corps sera différent tant sur le plan du volume, la densité, la vélocité, la vitalité parce que ça va changer aussi votre environnement hormonal. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette phase finale, ça va être en fait de booster le réseau vasculaire, le réseau mitochondrial. Simplement, augmenter votre potentiel aérobie pour aérer votre corps, pour le nettoyer en sachant que vous avez déjà acquis 4 phases de construction. Donc là, à la fin de cette 5 phase, vous allez me dire « Ouais, ok, 10 semaines, qu'est-ce qui se passe ? » Bon, on peut recommencer. Par contre, on prend une semaine après la définition pour repartir sur un autre cycle. Pourquoi ? Parce que votre neuromusculaire va être un peu fatigué, donc on va repartir. Et ce qui est formidable, c'est qu'à chaque nouveau cycle de 5 micro-cycles, vous avez des macro-cycles, qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous allez être plus fort, vous aurez une meilleure vascularisation, un meilleur sarcoplasme, plus de tissu conductif, plus de fibres, vous allez faire plus de volume. Et c'est comme ça qu'on continue à chaque fois que ça ne s'arrête jamais. Et dans notre méthode, on a voulu tout vous mâcher. En fait, vous ne vous avez pas à réfléchir. Vous verrez après en détail, il y a des PDF, des vidéos. Vous n'avez pas à réfléchir, on vous a tout noté. Alors, là, on a un exemple, on vous a pris un exemple de programme type. Alors, on a pris l'hypertrophie sarcoplasmique. Vous voyez, on met l'objectif, sarcoplasme, donc on va chercher à gonfler le sarcoplasme. Deux semaines, nombre de séances, trois, nombre d'exercices par mus, un pour petit gros mus, nombre de séries, une, c'est réunique forcément. Nombre de répétition, comme on est en sarcoplasmique, c'est 12-15. 30 secondes de repos, là, je vous promets que c'est intense. Et puis, la séance, vous voyez, c'est 20 minutes. Et puis, à droite, vous voyez le programme, on vous met tout. On met le nombre d'exercices, on met le nombre de séries et on met le nombre de répétitions. Il suffit de prendre un élastique qui correspond. Si vous faites 20 répétitions la première fois, c'est qu'élastique et pas assez résistant. Si vous n'en faites que 6, il faudra prendre un exercice à un élastique plus résistant. C'est très simple. Vous allez tâtonner au début et au bout de deux semaines, c'est facile. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour chaque exercice, vous aurez une vidéo où je vous explique le placement, la respiration, comment se concentrer, comment se positionner, comment respecter l'angle, tout ça pour ne pas vous blesser et surtout vous faire progresser très vite. En fait, je vous accompagne de tabou jusqu'aux 10 semaines. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès la deuxième semaine, dès le premier cycle de basculation, vous allez voir les résultats. Et je vous promets qu'au quatrième semaine, à la quatrième semaine, donc on va tâmer le troisième cycle, là, vous allez voir, prise de masse énorme et tonification chez les femmes qui est vraiment remarquable et qui est visible. Alors, je vais m'arrêter un petit peu quand même. On a le premier exercice, c'est pour les triceps. Il est très intéressant parce qu'il met le triceps dans une position d'étirement. Et en fait, cet exercice est très intéressant pour avoir un gros triceps. Et mesdames, vous qui ne voulez pas avoir le tricep chauve-souris, des triceps toniques, c'est un des meilleurs exercices. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs. Là, on voit à côté travail des deltoïdes. En fait, on pense souvent que les élevations latérales sont ce qu'il y a de mieux. Certes, c'est intéressant, mais si vous prenez très lourd, vous risquez, comme j'ai eu, une couette de rotateur. Pour moi, c'est lié à une chute, mais vous, vous pouvez très bien avoir une rupture des couettes des rotateurs en faisant des soulevés en élevation latérale trop lourds avec des poids. Avec les élastiques, vous n'aurez pas ce problème. Donc, le développé militaire a ses particularités. Si vous fixez bien les homoplates, si vous êtes gainé, ça je vous l'explique dans la vidéo, de pouvoir avoir une bonne carrure et mesdames, vous faire un beau galbe des épaules. À droite, en haut, vous me voyez en train de faire des rowings. Je vous promets, là, ils ne sont pas lourds. Là, c'est l'élastique. Il va faire environ 30 kg de résistance. Quand je le fais avec ce 50 kg, j'ai beaucoup plus de sensations qu'à la pluie et je vous promets qu'il faut les tirer. Vous voyez, on peut reproduire le rowing, ce qu'on appelle le tirage horizontal. On peut le reproduire exactement comme on le fait en salle, sauf qu'on peut le faire partout en sécurité. Ça, c'est top. Les élastiques latérales, on en a parlé, je vous les fais voir. On ne prend pas trop lourd, on est concentré. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'on ne se baisse pas et pourquoi on a beaucoup de résultats. Là, je vous donne un secret. Très peu de gens le savent encore une fois. Quand vous travaillez, là, on va le voir justement avec les élastiques latérales, mais c'est plus flagrant avec les curls. Quand je suis les mains près des hanches, il n'y a pas de tension. On est bien d'accord. Il y a très peu de tension puisque l'élastique n'est pas assez tendu. Et vous savez, quand je suis en bas, l'articulation est fragile. Quand je vais monter, je vais augmenter la tension. D'accord ? Et mon articulation, elle est préservée puisque c'est progressif. Maintenant, je vous prends l'exemple des curls. Donc, les flexions en bas. Retenez bien parce que je sais qu'il y en a qui poussent et là, ils vont comprendre. Quand vous prenez un poids, un poids, c'est ce qu'on appelle une force, un poids constant. C'est une charge constante. Elle est la même soit en haut ou en bas. Quand vous êtes en bas, on est bien d'accord, le poids, on le sent. Il pèse, il tire sur le bicep. Donc, il y a un risque de déchirure. Et il faut savoir que l'articulation, quand le bras est tendu, elle est fragile. C'est son point de fragilité. Quand elle est au milieu, c'est le plus dur pour elle et quand elle est en haut, elle est super forte. D'accord ? Sauf qu'il ne se passe plus rien avec le point en haut. Il n'y a plus non plus de tension puisque c'est bloqué. Quand vous prenez un élastique, quand vous êtes en bas, pas de souci, la force de l'élastique, il n'est pas important et l'articulation, elle est fragile. Donc, c'est tant mieux. Par contre, ça tire un peu. Mais quand vous montez avec le point en haut puisque c'est un cœur avec son bras, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous êtes en haut, l'élastique, il a envie de vous tirer vers le bas. Donc, il favorise la phase excentrique. Mais ce qui est top, c'est que l'articulation, elle est la plus forte quand le point est en haut. Donc, elle est forte quand la résistance est forte. Donc, on est complètement en harmonie avec le tissu musculaire, avec les tendons, les articulations. C'est ça qui fait que je dis que la courbe de force de l'élastique respecte la courbe de force du muscle. Ça, c'est fantastique. Ma fille Kelly qui fait des squats bulgares, excellent mesdames. C'est un des meilleurs mouvements, si ce n'est le meilleur pour avoir des fesses galbées, bombées, pour avoir des cuisses dessinées, avoir un beau port et avoir une petite taille parce qu'on est énormément gainé. C'est vraiment un exercice formidable qui demande une chaise, un banc, un tabouret, un rebord. Mais avec les élastiques, je vous promets que c'est difficile. Ma fille, en bave avec ça, elle n'aime pas trop cet exercice mais elle me dit mais c'est fou. On sent vraiment la tonification au niveau des fessiers et des squats, des cuisses, et ça évite de faire des squats trop lourds, d'abîmer le système musculo-squelettique en écrasant sa colonne parce qu'elle se voit et on ne peut pas forcément avoir accès à des charges. Après, vous voyez, je reproduis un exercice pour les pectoraux en bas à droite de la même manière que je pourrais le produire avec les poulies vis-à-vis qu'on retrouve en salle de musculation. Sauf que là, encore une fois, l'amplitude est plus complète et surtout, je ne me baisse pas parce qu'il y a une progressivité et un respect de l'articulation et la phase excentrique qui me permet d'être meilleure. Alors, parmi tous ces secrets, ces astuces, qu'est-ce qui vous a vraiment plu ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Ou qu'est-ce que vous voulez savoir encore ? Alors, dites-le moi dans le tchat, c'est avec Romain, et on va essayer après d'aller encore plus loin, de répondre à vos questions. Alors, je vais vous poser une question, une seule question. Qui voudrait que je l'aide aujourd'hui pour obtenir le corps dont vous rêvez secrètement ? Parce que, encore une fois, si vous êtes là, je vous l'ai dit, ce n'est pas un hasard. C'est que vous avez envie de changer, vous avez le courage de vous remettre en cause et de dire, il y a sûrement quelque chose à aller chercher. Il y a sûrement un moyen de changer son corps. Et là, je vous ai expliqué comment, je vous ai dit pourquoi, je vous ai dit ce que dit la science, ce que moi, je vous y aille à travers le terrain. Et moi, je vous garantis que dans dix semaines, votre corps se prend le même pème. Alors, vous fermez les yeux et vous écrivez sur le tchat si vous le souhaitez ou pas. Mettez un grand oui. On va pouvoir continuer. Et dites-moi simplement comment vous imaginez votre vie avec un corps différent. Imaginez que vous êtes tout meilleur. Moi, c'était mon cas. Quand je suis devenu beaucoup plus musclé, je vois que le rapport aux autres est différent. Quand je vais n'importe où à la banque, voir des amis, on me dit, oh là, vous êtes musclé, vous êtes en forme. J'aimerais bien être comme vous à votre âge. Il ne faut pas croire. C'est un pack de ma fierté. C'est un pack de mon mental. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens sûr de moi. Et puis, les autres, en fait, ils ont envie d'avoir un corps différent. Mais ils me disent, ah, mais moi, c'est compliqué et tout. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de passer avec son... Mais tout le monde aura envie d'avoir un corps beaucoup plus vête, beaucoup plus musclé. Moi, les dames qui me disent régulièrement, oh, si je pouvais avoir ce corps. Mais tu peux avoir ce corps. Simplement, il te faut une méthode et il faut passer à l'action. Tout le monde, dans cette société, tout le monde a envie d'avoir un corps par rapport à ses besoins, ses envies. Mais tout le monde a envie de se regarder le matin dans la glace en se disant, je m'aime. Parce qu'avoir un corps qui nous plaît, c'est s'aimer. Donc, si on s'aime, on va avoir un rapport aux autres qui est différent. Quand on est bien dans sa tête, dans son corps, quand on s'aime, c'est bizarre, les rapports aux autres changent. Moi, je ne vous cache pas, je ne vous mens pas. Mes rapports aux autres sont différents et seraient différents si j'étais énorme ou si j'étais tout maigre. Bien évidemment, des dames ont des tenues vestimentaires différentes quand elles sont en surcharge pondérale. Elles ne sont pas à l'aise les pauvres. C'est pour ça que je ne critique pas. Je sais la souffrance qu'on peut retrouver chez les gens qui n'ont pas le physique qu'ils souhaitent, qui ne sont pas en phase avec ce qu'ils veulent être. Mais vous avez tous le droit, tous le droit d'avoir ce corps dont vous rêvez. Vous le méritez tout le monde le mérite et moi, je suis là pour vous aider. Alors justement, vous avez bien compris, moi, ce qui me nourrit, pour moi, c'est vital, c'est à mon âge, c'est plus de prouver ce que je vaux. J'ai fait mes preuves, vous avez vu, je m'amuse encore en compétition, mais ce qui est important pour moi, c'est de prouver un maximum de personnes que vous pouvez obtenir un corps différent pas en un an, pas en deux jours, parce que ce n'est pas une pilule magique, mais en dix semaines. Je sais que dans dix semaines, votre corps sera différent tout simplement parce que je l'ai fait avec des centaines de personnes et je me dis, Franck, sors de ton coaching one-on-one et présente aux plus de personnes possibles ce moyen de vivre différemment, de s'aimer, simplement de s'aimer, d'être bien dans sa tête. Alors, on va déjà parler du programme Full Body, donc ceux qui sont très pris, ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui n'aiment pas le sport, ceux qui veulent aller très vite, ceux qui veulent se débarrasser de leur physique, mais sans que ça prenne trop de temps. Trois fois 20 minutes par semaine, lundi, lundi, vendredi, mardi, jeudi, samedi, on espace une journée. On a une méthode très simple qui prendra 20 minutes. 20 minutes, ce n'est pas grand-chose, je vous le promets, et pour des résultats énormes. Après, il y a ceux, même débutants, parce que les débutants peuvent commencer par ce fait de routine. C'est par rapport au temps. Les sportifs de haut niveau peuvent faire aussi Full Body. C'est l'objectif. Et voilà, c'est l'objectif. Et là, l'objectif de ce fait de routine, c'est être à 100% de ce potentiel. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas aller plus loin, même en faisant une heure et demie de muscule. Au contraire, vous ne pourrez pas aller plus loin tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle le potentiel génétique naturel. Après, il faudrait prendre des stéroïdes. D'accord ? Et donc là, ça va vous demander un peu plus de temps, je suis honnête. 4 fois 30 minutes, souvent c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi parce qu'il y a trois jours de repos dans la semaine. Pourquoi ? Pour favoriser l'anabolisme. Alors, le ressenti, il va être le même. Que vous soyez en full body, split routine, au niveau des séances, le ressenti sera le même. La seule différence, ça sera au niveau des résultats. Forcément, une femme qui pratique split routine aura plus rapidement des résultats puisqu'elle arrivera vite à 100%. Un homme prendra plus de masse musculaire. Par contre, full body, vous y arriverez, mais ça prendra un peu plus de temps parce qu'il y a un peu moins d'intensité et vous serez à 80-85% de votre potentiel. Après, ça dépend du temps que vous pouvez dégager. Alors, bien sûr, en full body, 20 minutes, split routine, 30 minutes. Quand on est en full body, on travaille en séries uniques, mais vous avez vu que la séries uniques donne autant de résultats pratiquement que 2-3 séries, voire plus. Le niveau, on s'en fout, vous pouvez faire les deux. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a une logique, une progressivité, que vous soyez un homme ou une femme. Et je vous l'ai dit, la différence, vous pouvez aller un peu plus loin en termes des résultats avec split routine. C'est la seule différence. Mais elle est minime. Vous voyez, si vous faites un 40 de bras, je vais dire ça pour les garçons, vous allez arriver peut-être à 41 avec split routine. Mesdames, vous avez un triceps qui commence à être bien dessiné. Vous aurez un triceps beaucoup plus dessiné avec split routine et un fessier peut-être plus bombé. Mais la différence sera, on va dire, minime, mais elle sera quand même visible. Alors, mes programmes, ils fonctionnent sur tout le monde. Je vous ai dit, j'ai eu des athlètes de haut niveau, au niveau mondial, j'ai eu des culturistes. On a James Gray, je vous ai dit, qui pratiquent. On a des gens très maigres, très chétifs, qui souffrent de la maigreur. C'est quelle souffrance quand on n'a pas le physique qu'on souhaite. Parce que son physique, on se coltine toute sa vie. Comme le savoir, on le transporte toute sa vie. C'est à nous. Donc, s'il y a bien un truc qu'il faut changer, ce n'est pas les gens de sa voiture, c'est son physique. Il y a un problème de santé. Être trop maigre, ce n'est pas bon. Être en surpoids, c'est encore pire. Surcharge pondérale. Et certes, il faut une alimentation correcte, un rééquilibrage alimentaire. Mais vous allez galber votre corps. Donc, même si vous perdez moins vite du poids à travers un rééquilibrage, comme vous allez prendre du muscle, ça va se redessiner plus rapidement et vous allez donner une image différente. Et puis, je ne vous cache pas, quand les gens prennent du muscle ou quand les gens perdent du poids et que les gens vous disent « Waouh, tu as vachement changé. Waouh, et vous dites « J'ai des élastiques à la maison. » Les gens, ils vous regardent, ils disent « C'est quoi encore ces conneries ? C'est encore des trucs à… » Même si ce boutique… Non, c'est pas justement qu'on n'en parle pas parce qu'imaginez si ça fonctionnait et que ça se savait. C'est ce qu'ils disent. Les gens n'iraient plus en salle. Vous avez vu, ça a fait du mal, le confinement parce qu'on a vu, je vous racontais une anecdote après à la fin, vous me ferez penser. Si on voit que ça fonctionne, les gens n'iront plus en salle, ils ne prennent plus de coach parce qu'on peut être autonome. Moi, je vais vous rendre autonome avec les élastiques. Après, ceux qui s'entraînent à domicile, ils ont une méthode. Les débutants, les confirmés, les très confirmés élites, les sportifs, ceux qui pratiquent déjà la fonte, ceux qui pratiquent le poids de corps, le strict broncahout et qui veulent changer, ceux qui sortent une blessure qui sont encore en rééducation, ceux qui veulent éviter une blessure comme les acteurs dont on a parlé, ceux qui souffrent de douleurs, de tendinites, musculosquelettiques. Alors maintenant, une anecdote. Juste pour détendre, dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes sûrement sur les réseaux sociaux. Moi, j'y vais de temps en temps. Je n'y passe pas beaucoup de temps. Mais j'y vais. Qu'est-ce qu'on remarque ? Il fut un temps, les bodybuilders, tous ceux qui proposaient des programmes d'entraînement, disaient, il n'y a que la fonte qui puisse nous permettre de modifier son apparence corporelle. Écoutez bien, parce que juste après, juste après ce slide, vous allez être surpris. Vous allez me dire, ah ouais, quand même. Restez bien jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe ? Les bodybuilders, je ne vais pas donner les noms, mais je vais en donner un. Allez, parce que je l'aime bien. James Corpore, qui est une pointure, qui travaille bien. Il y en a d'autres, il y a les reticoyards, il y en a d'autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils disaient tous, il n'y a que la fonte qui permet de modifier un corps. Des bodybuilders, je parle. Ce n'est pas possible. On est rentré en mars 2020 en confinement. Trois mois après, je vois des gens qui disaient que ça ne fonctionnait pas, qu'ils proposaient des programmes avec des élastiques. Mon nouveau programme élastique qui te permet d'enferner n'importe où et de conserver ta masse musculaire. Et puis, on a vu que ça marchait. Et après, il y a des gens qui ont été voir ce fameux James Grudge qui est énorme, il est sec, vraiment monstrueux. Et il a fait des émules. Ah oui, preuve sociale, on voit que ça marche, on conteste. Et puis, ils se sont rendus compte, parce que ça a duré un an quand même cette affaire, que ça fonctionnait. Mais après, il faut les faire revenir en salle de musculation. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Ils vont mettre de côté les élastiques, alors que moi, je vais continuer. Et ils vont dire, oui, alors maintenant, je vous fais le programme de musculation avec de la fonte. Mais mes amis, les élastiques, ça a fonctionné puisqu'ils disaient, ils ne peuvent pas vendre un programme auquel ils ne croient pas leurs élèves. C'est grave, c'est des escroqueries, mais simplement parce que ça marche. Et oui, c'est ça le truc. C'est pour ça que ça m'a fait marrer. Ça ne fonctionne pas. Et puis, quand ils voient qu'on est obligé de travailler avec ça, et puis que ça fonctionne, ils proposent des programmes. Voilà. C'est juste pour détendre. Maintenant, attention, ça, on ne l'a jamais fait, mais on se dit, ça peut aider tellement de personnes. Vous l'avez demandé. J'en ai été demandeur. Voilà. On l'a fait. On n'aime pas le faire. Alors, regardez bien. Eric, garçon pour qui j'ai un énorme respect, toute l'équipe avec qui je travaille me dit, waouh. Alors, Eric, 62 kilos perdus en un an. Alors, certes, il a mangé correctement. Et regardez ce qu'il dit. Misez bien, parce que là, ce n'est pas moi qui parle. 17 février, les résultats après 11 mois d'effort. Un grand merci à Franck Roperz où depuis un an que j'écoute ses précieux conseils, il a appliqué à la lettre. J'ai beaucoup appris. J'ai commencé sa méthode résistance mi-décembre avec le full body où j'ai inclus une série, une autre série unique pour intensifier mes entraînements. Donc, il est passé en suite de routine après. Et il dit, je pesais 145 kilos sur la photo de droite et à gauche, je fais 83 kilos. Ce n'est pas du tout la même personne. Imaginez la personne de droite qui va postuler par un emploi. De nos jours, on juge beaucoup les gens en faciès, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Il n'y a plus chez les femmes, mesdames. Je suis vraiment désolé pour vous, mais on le voit malheureusement. Et on juge, on peut se dire celui de droite à 145 kilos, celui-là, il va du mal à être dynamique. Il va bouger lentement. Et puis pour l'image, ce n'est pas terrible. Alors, si c'est une jeune femme, c'est une catastrophe. Il y en a qui ne osent même pas les mettre à l'accueil. Je l'ai vu malheureusement. Et puis, un homme, on dira, il n'est pas dynamique, il transpire de partout, il ne respire pas la santé, il va me caquer dans les pattes, il va être en arrêt maladie tout le temps. Mais il raisonne comme ça, les gens. C'est malheureux, mais il faut dire les choses. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai travaillé avec des entreprises. J'ai été aussi salarié. J'ai entendu des méchancés sur des femmes qui étaient en recherche pondérale qu'on mettait plutôt dans la réserve ou qu'on ne mettait pas avec le directeur, qu'on ne mettait pas sur quelle table direction alors que c'était très compétente. Et on prenait une petite jeune toute mignonne qui était bien sûr plus fine mais moins compétente. C'est dégueulasse, mais c'est la vie, mes amis. C'est comme ça. Imaginez maintenant, il revient à ce poids. Ce sourire. Regardez cette fierté. Forcément, cet homme est différent. Sa vie est différente. Le regard des autres est différent. La vision qu'il a du même est différente. Il est fier de lui. Il se dit, mais mince, tout ce que j'ai accompli, c'est monstrueux. Je suis une personne forte avec un mental fort. Donc forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, le changement physique va vous apporter un changement mental, une relation aux autres, une posture différente. Et là, cet homme, il est parti. C'est fini. Personne n'arrêtera. Il s'est construit une image. Il a un mental forcément plus fort qu'avant. Et regardez, on va continuer. Je vais vous parler des bénéfices. Parce que ce n'est pas fini, vous allez voir. Vous avez découvert d'autres. Allez jusqu'au bout. Vous êtes encore très nombreux, mais c'est génial, mes amis. Je me fais plaisir avec vous. Excusez-moi si je suis un peu long, mais pour moi, c'est un kiff. Vous allez obtenir ce corps dans 10 semaines puisque je vous le dis et j'en suis certain puisqu'il n'y a zéro échec puisque c'est mécanique, croisement de science avec le terrain. Les hommes, corps beaucoup plus volumineux, plus musclé, plus athlétique, plus dessiné. C'est bientôt la plage, mes amis. Et puis, même en dehors de la plage, on est quand même beaucoup dans l'année en tee-shirt et on voit quand même l'apparence même dans une chemise. On voit quand même les formes qu'il y a derrière quand quelqu'un a le ventre plat qui remplit la chemise ou la chemisette, ça se voit. Les hommes me disent souvent, Franck, je suis content, je sens mes bras, je remplis la chemise. Et là, on sent, ils se chargent en testo. Oui, parce qu'ils c'est l'image qui dégage. Et puis, mesdames, quand vous sentez le jean qui est bien rempli au niveau des cuisses, que vous avez un fessier d'abombé, vous osez mettre un short, on a une taille plus fine, on est des vêtements beaucoup plus proches du corps. On ose, moi, je connais des femmes, malheureusement, que je pose du personnage qui maintenant, bien sûr, peuvent accéder à ce qu'elles veulent, me disent, Franck, je mets des manches longues, je n'ose pas faire avoir mes bras. Mais je dis, tu es tellement une belle personne, pourquoi tu te gâches la vie ? Mais tu t'en fous, c'est tes bras, tu es tellement belle. Mais non, elle n'aime pas ses bras. J'ai dit, ma cocotte, il n'y a pas de solution. Je te prends en charge, on bombarde, on travaille les bras, c'est le triceps, on bombarde. Et bien maintenant, elle me dit, ah ben maintenant, je mets des t-shirts, je mets des robes où on voit l'épaule, on voit le bras. Mais forcément, quand on est plus heureux, on vit sa vie à 100%, on vit comme on a envie de vivre. On n'a pas à se restreindre, on n'a pas à être frustré. On ne vit qu'une fois. Et là, je sais que dans 10 semaines, mesdames, vous pourrez mettre des t-shirts toutes et vous pourrez avoir un corps plus galvé. Après, il y a ceux qui, encore une fois, se disent, tu sais Franck, j'irais bien mon traîneuse élastique, j'ai vu un peu sur Internet, sur YouTube, mais non, c'est des séquences, il faut une méthode, il faut aller d'un point A, un point B, il faut un plan d'action, il faut un plan réfléchi. Un architecte, quand il construit une maison, il a un plan, il y a des fondations, il y a la vascularisation, et puis on construit des murs, milieu fibrinaire, sarcoplasmique, on remplit, on fait l'intérieur, c'est la décoration, ça c'est sarcoplasmique, et puis après, on fait de la masse, on solidifie tout ça, on met un toit, et puis après, c'est la définition, c'est la définition, vous voyez, on construit son corps comme on construit une maison, c'est tellement beau, vous êtes à devenir des architectes de votre corps, vous allez apprendre à aimer votre corps, et ça c'est super important, d'apprendre à s'aimer, vous êtes la personne la plus importante, et en prenant soin de votre corps, vous allez plus vous aimer, et vous allez plus être aimé des autres, parce que vous allez dégager plus d'énergie, vous avez vu le jeune homme de tout à l'heure, 62 kilos de moins, mais forcément, qu'on ne voit plus de la même manière, il ne faut pas se mentir, puis lui, il ne se voit plus de la même manière, c'est mieux que la chirurgie esthétique, parce que la différence, c'est que c'est lui qui a fait le job, le coach, il guide, le coach, il guide, c'est tout, mais celui qui fait le job, ça va être vous, et quand vous allez transformer votre corps, vous allez être fier de vous, quand ils vont vous dire t'as fait comment, je me suis pris en main, je ne fais pas partie des gens qui attendent que ça arrive, et donc en faisant ça, vous allez voir les choses différemment pour votre business, vous allez vous dire mais si j'ai pu le faire pour le corps, je ne fais pas mon business, je peux le faire pour mes relations avec les autres, je peux le faire avec quelqu'un qui est toxique, je peux lui dire de dégager, je peux lui dire non, parce qu'on peut tout changer à partir du moment où on a la méthode et à partir du moment où on passe à l'action, c'est la seule différence entre ceux qui réussissent comme Eric et ceux qui ne réussissent pas, c'est qu'il y en a qui bougent leurs fesses, qui passent à l'action, c'est tout. Après, je sais très bien que quand on saute des séances, on s'en est frustré. J'ai des gens très sérieux qui malheureusement se sont pris par le travail, finissent des réunions, les fameuses réunionnites ont pu finir que j'ai vécues et qui se retrouvent à 20h à finir et puis ils prennent des transports à 21h chez eux, la salle fermée à 21h30, c'est mort. Pas souci, vous rentrez à la maison, on se met en short, on s'adique comme on veut, on est chez soi, on fait ces 20 minutes d'élastique terminé, on mange en famille et on n'est pas frustré, elle n'est pas belle la vie, c'est ce que je fais. Très tard, je m'en fous, je suis autonome, c'est le paradis. Après, vous allez retrouver la motivation, on me disait là au début, j'ai vu un post, effectivement, vous allez voir que ça ne prend pas de temps, que c'est agréable, qu'on est tellement bien après, vous allez gagner du temps, vous n'allez pas tâtonner, moi j'ai tout fait pour vous, les séances sont courtes, les séances sont très courtes, donc ça ne va pas prendre un temps incroyable, vous n'allez pas perdre de vie sociale. Ensuite, l'échauffement, il est super court, suffisant, je l'ai fait valider par des kinés, encore une fois, parce que je ne veux pas que vous baissiez, mais ce qui est important, c'est que tout est optimisé. Maintenant, l'intérêt, c'est que ce soit avec les élastiques ou avec des poids, c'est la même chose, votre métabolisme va s'accélérer, vous allez perdre du gras en dormant, en restant dans le canapé, parce qu'on accélère le métabolisme, donc perte de gras, prise de muscles, beaucoup plus de tonicité, vous allez mieux dormir et forcément, je vous l'ai dit, beaucoup plus de fierté et d'estime de soi. Alors, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, monsieur Langueda, madame Langueda, ils n'ont pas le temps d'organiser ce qui marche, ce qui ne marche pas, il faut des techniques qui ne soient pas dangereuses, il faut un programme simple qui réponde à vos objectifs, vous n'allez pas le chercher, il faut quelque chose qui soit peu cher, peu onéreux, quand on voit le prix des abonnements, c'est quand même assez important et de nos jours, les gens ont pas mal de difficultés sur le plan financier, il ne faut pas de contraintes, ça veut dire, on ne doit pas être dépendant d'une salle, tout le monde n'a pas une salle, il y a des contraintes géographiques, temporelles et il faut trouver une solution et puis tellement plus de choses encore que je ne pourrais pas visiter parce qu'il y a tellement d'avantages. Alors, une salle de musculation en moyenne, c'est entre 400 et 500 euros à l'année, d'accord, donc c'est 50 euros par mois, je vous l'ai dit, 39 euros, vous avez les élastiques, 39 euros, même pas un mois, c'est à vie, vous vous mettez en avant d'après sur eBay et ça vous coûtera 15 euros puisque vous vendrez un peu moins cher. Après un coach, 60 euros la séance, un petit coach, un coach de niveau national, vous le verrez une fois par semaine sauf qu'après, vous ne voyez qu'une fois, vous donnez des conseils, vous allez faire quoi entre les séances ? Souvent, on est démotivé sauf que c'est quand même 240 euros par mois, vous comptez, ça fait un billet de 3000 à l'année, 3000 euros à l'année sur 10 ans, ça fait 30 000 euros, c'est une belle voiture. Ensuite, un appareil de musculation, les multifonctions qu'on appelle, c'est un billet de 600, 800 euros, bas de gamme, pas haut de gamme et puis le problème, c'est que vous ne pouvez pas tout faire sur des machines, on ne travaille pas les muscles secondaires, les muscles, ce qu'on appelle stabilisateurs donc au niveau de la santé, ce n'est pas génial et vous êtes très limité et sachez que ces appareils ne sont pas faits en fonction de votre morphologie donc ça va créer des problématiques sur le plan articulaire parce que les axes, les machines ne sont pas du tout en phase avec votre morphologie. Il y a des grands et des petits, on ne peut pas beaucoup bouger les axes. Alors dans la formation, qu'est-ce qu'il y a ? Pour vous guider, c'est très simple. On a repris, on a fait évoluer les choses, on a écouté vos conseils, vos remarques et on a dit on veut plus de vidéos, on veut une vidéo par mouvement. On vous a fait plus de 70 vidéos qui sont super détaillées. Vous pouvez les voir 10 milliards de fois, c'est à vie et tout explique respiration, timing, la vitesse d'exécution, encore une fois, la façon de se positionner, l'axe des articulations. En fonction aussi, on met des options quand il y a des gens qui ont des problèmes articulaires. Après, c'est en fonction des objectifs. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait la durée du training, nombre de séances, exercices par muscle, body c'est un, vous avez compris, nombre de séries c'est une. Le speed routine, c'est un peu plus nombreux. Tout est écrit, vous n'avez plus qu'à suivre et l'intérêt, c'est qu'il y a un PDF et ce PDF, vous pouvez l'imprimer. Et oui, donc vous voyez là, il y a une vidéo dans le PDF qui a écrit par exemple tirage rowing horizontal. Donc, dans ce tirage horizontal debout avec deux poignets, vous avez la vidéo, on explique tout. Et puis, vous allez voir, mon but c'est de vous rendre autonome, pas de vous rendre dépendant. Vous allez vite comprendre comment ça marche, vous allez vite utiliser l'exercice comme vous devez l'utiliser et après, ça va être fluide, vous allez vous éclater. Et puis, l'intérêt, c'est qu'on a pensé à vous pour éviter quand vous allez faire, parce que le but, c'est que vous l'ayez à vite, donc le but, ce n'est pas que vous entreteniez votre corps que dix semaines, c'est de continuer pendant des années. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rajouté des options, c'est qu'en fait, on a un exercice de base et quand vous en aurez marre, quand vous allez saturer, vous allez passer à d'autres exercices. Donc, vous n'allez jamais saturer, c'est pour ça que moi, je m'amuse autant tous les jours. Depuis 50 ans, je fais des exercices différents à chaque fois. Alors, on va maintenant parler de ce qui va vous permettre de passer à un autre niveau. On a deux programmes, celui de gauche, c'est Full Body, celui de là, c'est Speed Routine. Chacun des programmes est vendu 297 euros parce que c'est un gros programme, on a travaillé longuement dessus. Il est vraiment complet, c'est ma vie qu'il y a dedans, c'est ma méthode quand même, c'est celle que je propose à mes clients en coaching. Donc, j'ai réfléchi parce que je me suis dit, là, je diffuse au grand public. Donc, moi, je les vends séparément parce qu'il y a des gens qui veulent faire du Full Body. Mais je me suis dit, il y a des gens, comme on l'a vu avec Éric, qui vont passer du Full Body au Speed Routine ou l'inverse. Donc, j'ai dit, il faut en faire profiter un maximum. Donc, j'ai réfléchi avec mon équipe, on a réfléchi, on s'est dit, il faut une offre irrésistible. On sort d'une période difficile, on veut tout faire pour vous repartir sur une bonne base. On a vu que le facteur anxiogène existant pouvait bloquer des gens. On s'est dit, on va tout mettre en place, on va tout donner pour que vous puissiez passer à l'action et avoir le corps dont vous souhaitez. Donc, quand on revoit, à la base, je vous dis à la base, le pack résistant, c'est quoi ? Formation Full Body plus Speed Routy, vous avez compris, 297 euros. Enfin, produit, ça fait 594 euros. On va faire un peu de calcul. L'accès au groupe privé Facebook qui est puissant, qui est une plus-value puisque les anciens tirent les autres vers le haut, ils vont bénéficier de leurs conseils, il y a une vraie motivation, il y a une stimulation, il y a un booster quotidien, c'est 24-24, c'est la puissance des réseaux sociaux. Et puis, il y a une intervention de ma part. Voilà, c'est très puissant et c'est comme ça qu'Éric, quand il a mis ça, les gens ont fait « Waouh ! » Le mec, quand il a reçu 50 000 messages, il est forcément encore plus heureux. Et puis, ça fait voir que c'est possible. C'est possible. Il y a un coaching collectif de 149 euros. On voit que la valeur totale est de 940 euros, donc on approche du billet de 1 000 euros. Eh bien, exceptionnellement, ce soir, jusqu'à minuit, le pack complet est à moins 68 euros. Là, ce n'est pas des soldes. 68%, pardon, moins 68%, vous imaginez, presque moins 70%. ça veut dire 940 euros en moins. Ça veut dire que vous avez les moyens d'avoir tout ce qu'on a dit, Facebook, coaching collectif, les deux méthodes pour 3 fois 99 euros ou 2 fois 149 euros ou une fois 297 euros. En fait, ceux qui ont des difficultés financières et on les comprend, moi, vous savez, je suis fils d'ouvrier, je sais ce que c'est d'avoir envie de ne pas avoir accès à une salle d'entraînement, de ne pas avoir accès à un matériel. De le regarder, de ne pas pouvoir s'acheter. Et à cette époque, on n'avait pas d'offre. Là, 3 fois 99 euros, vous avez accès. Paquet de cigarettes, 10 euros. Sur le mois, 300 euros. Ça veut dire qu'en 10 jours de cigarettes, vous pouvez vous acheter le programme. Ceux qui ont plus de moyens ou qui préfèrent 2 fois 149 euros, ceux qui sont royaux au bar, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont, ils disent, moi, j'investis sur moi. C'est une fierté d'investir sur soi. C'est marrant parce que quand les gens font des soins, vous savez, moi, je dis souvent parce que je coach, je suis coche de vie, vous le savez, quand une dame me dit, Franck, tu ne prends pas soin de moi, je vais te faire un petit soin. Fais-toi un petit truc qui te plaît au niveau du visage, un petit massage. Et elle me dit, mais tu ne peux pas savoir le plaisir de savoir que quelqu'un s'occupe de moi. Eh bien, la meilleure personne pour s'occuper de vous, c'est vous. C'est que vous. Et si vous voulez, comme Eric, devenir une nouvelle personne, avoir un nouveau visage, un nouveau corps, une nouvelle relation aux autres, une nouvelle relation à vous, et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Moi, la méthode, toute seule, elle ne vaut rien. C'est comme un pistolet, elle est tout seul. Il n'est pas dangereux, c'est celui qui est derrière qui est dangereux. Celui qui le prend, c'est pareil. Il n'y a que vous qui pouvez changer. Alors, vous aurez accès à quoi ? Deux formations vidéo full body speed routine, pratiques à vie, théorie plus pratique à vie, des programmes PDF où tout est noté, tous les cycles d'entraînement, un e-book explicatif de plus de 20 pages avec un gros condensé, une communauté d'entraide, des coachings, des interventions de ma part en live. Tout ça. Alors, on continue. Je vous ai dit, restez jusqu'au bout, vous allez voir. Il y a Eric, il y en a d'autres. Alors, on a Asdine. Alors, très intéressant. Je vous ai parlé de quelqu'un qui est en soja chocondérale, mais on a quelqu'un qui est ectomorphe. Alors, regardez. Il dit à la communauté, parce qu'elle est active, je vous l'ai dit, j'espère que vous avez la forme. Voilà mes résultats du mois d'août. Du mois d'août. Ça veut dire qu'il a eu ce résultat entre le 1er août et le 30 août. En 30 jours, il dit, je vous laisse découvrir les photos et le suivi de Monsurasson. Et on voit les Monsurassons, on ne le voit pas très bien. Mais il a pris beaucoup de volume. Il dit, j'ai subi le programme de nutrition pendant le mois d'août et une énorme différence au niveau des performances. Et il a travaillé aux élastiques. Il a repris en main sa nutrition parce que ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit que vous allez avoir un changement corporel, c'est qu'au début, vous allez avoir un changement musculaire, mais après, vous allez vous dire, mais je me sens mieux. Quand on sait comme ça, qu'est-ce qui se passe ? On a envie de manger mieux ? On a envie de mieux respirer ? On a envie de s'habiller différemment ? On a envie de se montrer différemment et forcément, on est vu différemment par les autres. Et là, il y a des gens qui étaient plutôt pudiques qui maintenant se montrent en disant, mais je suis fier de mes résultats. Et puis, les autres derrière, ils disent, bravo, ne lâchez rien, vous avez eu bonne continuation et les autres ont dit, comment tu as fait ? Et du coup, la machine est en route et on les a arrêtés. Alors, cette offre, elle est valable uniquement pendant ce webinaire, tout simplement parce qu'on sait très bien que psychologiquement, quand les gens ne réagissent pas tout de suite, ne saisissent pas une opportunité, c'est le fameux train qui passe, ils ne la saisissent pas. Dans ma vie, j'ai réussi dans les affaires, j'ai réussi dans tout ce que j'ai entrepris, pas parce que j'étais le meilleur, pas parce que j'étais le plus doué, pas parce que j'avais des prédispositions. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis toujours passé à l'accès. Dans le salariat, quand j'ai des salariés, on m'a dit, c'est l'intéresse de prendre ce poste ? Je prends. Je sais que je vais apprendre qu'est-ce que je vais dire, je ne vais pas mourir, je vais me faire virer, je ne vais pas mourir. Je ne suis jamais mort et j'ai toujours réussi parce que j'ai osé. Quand j'étais tout maigre, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, il n'y a pas de solution, il faut que je devienne champion. Je me suis entraîné dur. J'ai cherché des méthodes, j'ai trouvé des gens qui m'ont tendu la main comme je le fais aujourd'hui et la machine a été lancée. J'ai pris confiance en moi, moi qui étais très timide. Du coup, en changeant mon corps, je suis devenu moins timide. J'ai pris de l'assurance, mon regard aux yeux est différent. Mon approche avec les filles, forcément, je n'étais plus sûr de moi, je n'avais pas peur de me déshabiller, je n'avais pas peur de me faire voir. C'est important, mesdames. Quand on est face à un homme, ce n'est pas toujours évident. La tenue vestimentaire, elle peut cacher. Mais à un moment donné, vous allez vous déshabiller. C'est inévitable, on va parler franchement. Et puis, quand c'est l'été, il faut bien se mettre dans des tenues un peu plus légères. Là, parfois, on n'est pas bien dans son corps et c'est là qu'on se dit si j'avais su, si j'avais su. Moi, je ne veux pas mourir en me disant si j'avais su. Moi, je vais dire, j'ai fait, j'ai réussi, je suis heureux. Je n'ai pas toujours réussi, mais j'ai plus réussi qu'échoué. Donc, la différence, c'est que maintenant, je sais que vous êtes convaincus. La différence, ça ne va pas de se dire « Ouais, je sais que ça marche. » Ça va être de dire « Ça va marcher parce que je vais le faire. » Alors, comment on fait ? On procède très simplement. On clique sur le bouton qui est présent dans le chat. On remplit comme partout les informations demandées. On clique sur « Appuyer ». C'est hyper ergonomique. On crée son espacement et on commence la formation. C'est aussi simple que ça. C'est tout effet ergonomique. Et là, c'est chez vous. Et demain, vous attaquez. Et dans 10 espèces, vous n'êtes plus la même personne. Alors, mesdames, vous pouvez fermer les yeux. Là, encore une fois, c'est ma fille, mais j'ai plein d'élèves. Mais bon, c'est toujours délicat qui m'ont dit « Mais moi, si tu veux, je vais le faire voir. » Mais on n'est pas trop là-dedans. Mais on a des changements de dingue. Elles sont toutes venues plutoniques. Elles ont toutes des meilleures libidos parce que forcément, c'est un peu avec l'environnement. Parce que la testo est très importante chez la femme. Elles sont beaucoup plus sûres d'elle. Elles sont beaucoup plus dessinées. Les fesses sont plutoniques. Les cuisses sont galbées, notamment au niveau du quadriceps, vaste interne, vaste externe. Elles ont un beau port, un dos beaucoup plus musclé. Elles ont un beau port. Elles ont une belle poitrine, bien bombée, avec les pullovers notamment. En fait, il y a un changement corporel total. Et puis vous, les gars, c'est très simple. Plus fort, plus musclé, plus puissant, plus sûr de soi, plus volumineux. Les biceps avec la veine qui sont dessinés, la chemise qui se remplit, les épaules plus larges, le dos en V, meilleure sangue abdominale, plus d'énergie, plus de libido, plus de testo, je vous l'ai dit. C'est changement corporel assuré. Le fait que les gens deviennent mous, lymphatiques, fatigués, c'est parce qu'en fait, ils ne prennent pas soin de leur environnement hormonal et ils ne stimulent pas le tissu musculaire. D'accord ? Comme on dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. D'accord ? Et là, vous ne pouvez que minimum apprendre pour ceux qui ne la suivent pas, la méthode, qui l'apprennent, mais qui ne la suivent pas. Ceux qui vont la suivre, vous ne pouvez qu'avoir des résultats. C'est impossible qu'il n'y ait pas de résultat. Donc, vous ne pouvez pas perdre. C'est impossible. Vous ne pouvez que gagner. Après, dans la vie, il faut faire un choix. Soit, je dis souvent, c'est un peu dire entendre, mais du côté des gagnants, ceux qui prennent la vie en main. C'est ça un gagnant. Ce n'est pas le gagnant avec la vétacure. C'est celui qui se prend en main et qui souhaite, dans sa vie, devenir celui qui veut être vraiment. Donc, l'accès à l'espace membre, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 20 tout le temps, jour et nuit. On a un super support client qui est très performant parce qu'il bosse avec nous depuis longtemps. On a des retours en disant qu'ils sont disponibles et sympas. Vous pouvez les joindre par mail ou si vous allez plus vite, par téléphone, 5 jours sur 7 sur les horaires de bureau, des bons horaires de bureau. Et puis, il y a l'accès au groupe privé. Et puis, parfois, des gens me contactent directement parce que c'est le week-end, parce qu'il y a une question et moi, je vous réponds. Pas toujours dans l'heure, mais je vous réponds dans la journée. D'accord ? Alors, souvent, il faut que ce soit des questions quand même qui soient originales. Il ne faut pas me demander où on trouve telle vidéo parce que tout le monde la trouve. Alors, Jean-Luc, eh bien, Jean-Luc, je vous ai dit, ce n'est pas fini. Vous allez voir, il y en a d'autres. Jean-Luc, il a passé les 60 ans. Alors, me voici. Alors, il dit qu'il est à la neuvième semaine de food body. D'accord ? Il a pratiqué les inventions et là, il va attaquer ce petit routine. Regardez le biceps. Regardez cette tonicité pour 60 ans. Ce n'est pas un bodybuilder parce qu'il est naturel. Ceux que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, ils sont pleins de stéroïdes. Mais regardez ce biceps, regardez le deptoïde et regardez l'énergie qu'il dégage. On voit qu'il a la patate, qu'il est bien. Mais oui, il est bien. 60 ans ? Formidable. Il n'est pas professionnel ? 20 minutes, trois fois par semaine. Il y a beaucoup d'hommes, à mon avis, qui vont avoir ce corps-là à 60 ans. Donc, c'est faisable. Alors, ce soir, je vous l'ai dit, moins 68%, ce n'est plus une remise. C'est parce que là, on veut vraiment faire bénéficier un maximum de personnes. Franchement, trois fois 99 euros pour ceux qui ont des difficultés, deux fois 149 ou une fois 297 pour les deux méthodes, pour Facebook, pour l'intervention collective et puis pour le PDF et toutes les vidéos. L'ensemble, vous avez la totale. Alors, les questions qui reviennent souvent, je suis débutant, est-ce que Résistance est fait pour moi ? Oui, je vous l'ai dit, débutant à champion puisque mes champions les utilisent et les débutants qui disent je suis une femme, est-ce que je peux suivre le programme ? Au contraire, il est plus adapté aux élastiques encore qu'avec des poids parce qu'il respecte votre physiologie qui est particulière en tant que femme. 70 jours, c'est trop long, je vais m'ennuyer. Eh non, tu ne vas pas t'ennuyer tout simplement parce que c'est trois fois par semaine, 20 minutes, ce n'est pas long, parce que ça change tout le temps, toutes les deux semaines, parce que c'est ludique, c'est rigolo son corps, on apprend à connaître son corps, c'est ça, on joue. Eh oui, c'est un terrain de jeu les élastiques. Est-ce qu'on va perdre du poids ? Oui, je vous l'ai dit puisqu'on va accélérer par un stress mécanique et on va générer un stress métabolique, on va perdre du poids même en dormant, on va perdre du gras. On peut prendre du muscle juste avec des élastiques, je vous l'ai dit, James Gretz, énorme avec des élastiques et moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai peur que les élastiques éclatent, il faut prendre des élastiques de qualité, à partir de deux semaines, on voit, quatre semaines, c'est flagrant parce qu'on entame le troisième cycle. Je suis maigre, tu n'arrives pas à prendre du poids, pas de souci parce que j'ai été ectomorfe et la plupart de mes élèves sont ou très ectomorfe, ils ont du mal à prendre du poids ou très très fort, très très gros, donc il n'y a pas de souci. Donc la formation pour ceux qui veulent perdre du poids, c'est pareil, ça marche. Je ne sais quel programme choisir, je vous l'ai dit, ceux qui sont très pressés et full body, ceux qui ont un peu plus de temps, quatre fois trente minutes à mettre en place pour leur activité physique pourront le faire. Je peux regarder la vidéo, les vidéos, la formation quand je veux, elle est à vie, 24h sur 24, vous pouvez la voir un million de fois, vous pouvez même la partager avec un de vos camarades, vous pouvez regarder en famille, pas de problème. Est-elle réservée aux sportifs algériens ? Oui, mais aussi aux débutants, je vous l'ai dit. Quelqu'un peut m'aider ? Oui, le service support, très performant, très sympa. L'accès aux déformations est à vie, je vous le promets. Alors, comme je vous l'ai dit, le train ne passe qu'une fois en général. Il faut le saisir. Par contre, vous ne pouvez que réussir et vous ne pouvez qu'être une autre personne après parce que même si vous pratiquez un mois et vous arrêtez pour ressentir, vous allez apprendre, la méthode est la vie. Vous pouvez reprendre après. Si vous pratiquez déjà la musculation où il vaut 90, vous pouvez enchaîner. Vous êtes en vacances avec les élastiques, qui vous trouvez et vous avez l'étendez, vous allez avoir un petit peu de temps et vous allez avoir un peu de temps en même temps. Si vous passez, Sous-titrage ST' 501 ... 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 vous suffit d'avoir les ingrédients vous avez la recette mais vous n'avez pas tous les ingrédients parce que c'est trop long, on va expliquer, c'est pas possible donc il faudra des vidéos et ainsi de suite mais vous avez vu des exercices les ingrédients je vous les donne et là c'est bon, vous n'avez plus qu'à manger le gâteau et avoir un nouveau corps dans 10 semaines alors ce que je vous propose maintenant c'est de faire le participe en réponse alors ce qu'on va faire c'est que on va on va arrêter le slide merci à vous, merci Patrick, merci pour la conférence merci à tous alors déjà il y avait trois questions que j'ai retenues on peut déjà les traiter alors il y avait Martine qui demandait s'il y avait un risque pour le périnée à s'entraîner avec les élastiques non, alors justement non le problème du périnée c'est qu'effectivement moi je travaille avec des kinés et des ostéos et on a découvert que les crunchs à outrance le travail de flexion pouvait faire descendre des organes descendre d'organes et ça pouvait avoir une action négative sur le périnée notamment les sauts la course peut avoir une action négative avec les impacts pour le périnée et les élastiques c'est différent parce que de par la position de bout il n'y a pas d'action directe au contraire on va gainer on va renforcer le périnée et tout ce qui est lié au corps on appelle ça le corps c'est C-O-R-E c'est le corps et en fait il y a une action positive non ce qui n'est pas bon c'est les écrasements de la ceinture pelvienne oui ça ça peut avoir une action négative mais les élastiques non au contraire par contre prendre des charges très lourdes se mettre des écrasements des pressions sur le périnée oui les élastiques non c'est Martine Martine tu peux y aller aucun soucis alors je ne sais pas si c'est la Martine que je connais parce que je connais une Martine qui était insérée par les élastiques je ne sais pas si c'est toi tu me diras si c'est toi alors Romain bon on va traiter après Olivier qui dit qu'il a un handicap avec des raideurs musculaires beaucoup de positions assises et du coup est-ce que ça peut l'aider alors tu as vu ce que j'ai expliqué je vais tutoyer Olivier là on en entre copains le problème des raideurs c'est lié à ce qu'on appelle des triggers en fait le corps quand il ne bouge pas quand on est souvent en position assise en fait il se sclérose il se rédit alors on a des techniques comme les rouleaux les rouleaux où on va masser les fascias ça va créer une meilleure flexibilité on appelle musculaire une meilleure mobilité articulaire en fait simplement on va enlever les nœuds et donc quand tu vas travailler les élastiques tu vas faire la même chose tu vas mobiliser un tissu musculaire donc tu vas forcément solliciter les fascias et de ce fait tes raideurs vont disparaître forcément puisque tu vas créer de la mobilité et c'est le statique c'est pour ça que les gens ont de plus en plus mal au dos parce que les gens qui sont en activité physique sans port de charge extrême n'ont pas mal au dos ceux qui marchent beaucoup qui sont en activité n'ont pas mal au dos c'est ceux qui sont debout en statique qui ont mal au dos ceux qui sont assis longtemps devant l'anéateur qui ont mal au dos ceux qui conduisent longtemps qui ont mal au dos parce qu'il y a une position fixe statique trop longtemps et les élastiques vont te redonner cette flexité cette souplesse fonctionnelle dont tu as besoin donc Olivier dis-toi bien que les kinés pourquoi ils utilisent les élastiques simplement parce que ça accentue la flexibilité et la mobilité et toi ton problème la raideur c'est lié à ton manque de mobilité et après s'il n'y a pas besoin je te ferai des conseils tu peux utiliser les rouleaux après l'entraînement ou avant l'entraînement pour enlever ces triggers pointes que tu as c'est rien de grave simplement tu as ton corps se sclérose il faut que tu le rendes mobile alors une question un peu plus technique on a qui demandait comment cibler les pecs avec les élastiques alors la particularité des élastiques par rapport à la fonte alors la fonte a des avantages dans le 90 il y a des avantages la fonte a des avantages mais il y a des inconvénients le problème des pectoraux quand ils ne prennent pas quand tu as du mal à cibler c'est que souvent les épaules les deltoïdes antérieurs prennent le dessus sur les pectoraux parce qu'il se peut que tu aies un deltoïde plus puissant donc du coup il va s'actionner avant le pect il va le mettre au repos il va devenir un muscle secondaire tu ne vas pas le cibler l'avantage des élastiques c'est que tu peux par les angles différents par exemple tu as un exercice comme celui-là là je te fais voir où tu vas travailler comme ça où tu vas travailler le pectoral supérieur qui est claviculaire qu'est-ce qui se passe tu ne pourras pas solliciter au développé couché tu ne pourras pas solliciter au développé incliné pas suffisamment parce que le deltoïde antérieur va être engagé et avec les élastiques tu pourras pouvoir aller chercher avec l'angle que tu vas sentir comme tu as une grande capacité d'amplitude et de mobilité puisque c'est libre tu n'es pas tenu par une machine tu n'es pas guidé par la magie c'est toi qui guide l'élastique de ce fait tu vas choisir l'angle qui va faire réagir ton pectoral ton pectoral et moi j'ai eu plus de courbatures c'est fou en faisant les pecs notamment cet exercice avec des élastiques en faisant de la poulie vis-à-vis en faisant développer coucher pourquoi parce que comme tu le vois j'ai des gros bras j'ai des gros triceps mon triceps il prenait le dessus sur le pectoral donc mon triceps bossait mon pectoral se mettait au repos moi oui c'est le plus fort qu'il prend le dessus c'est toujours comme ça c'est la vie et bien qu'est-ce qui se passe du coup j'hypertrophiais mon rectoïde antérieur et mon triceps quand je fais ce travail là mon triceps n'est pas activé donc je localise directement je localise directement sur le pec tu peux faire l'essai regarde tu fais ça tu vas sentir le pec très peu activé quand tu fais ça tu ramènes vers le centre là on sent que le pec il est activé et ouais et ça c'est le travail que j'ai découvert très tard parce que moi je reproduisais bêtement les exercices de la salle de muscule sauf que les coachs moi-même qui étais coach en salle de muscule je connaissais en fait je ne pouvais pas l'adapter aux élastiques et c'est là que c'est un métier à part entière je me suis perfectionné 40 ans quand même j'ai eu le tordant si je ne suis pas trop mauvais et j'ai découvert que ce n'est pas du tout les mêmes angles ce n'est pas le même travail donc oui c'est pour ça qu'avec les élastiques tu cibles mieux les pectoraux qu'avec les bas le mieux dans l'ordre c'est élastique alter et barre le pire c'est les machines très dures de s'il décrit alors moi il y a une question qui m'a souvent bien sûr c'est quels élastiques tu préconises alors honnêtement je ne vais pas faire de pub je vais vous donner le moyen de gamme pas bas de gamme je lui ai dit il faut éviter ça les trucs à la noix qui m'ont pété au visage et je vais donner le haut de gamme pour 39 euros on trouve plein d'élastiques mes élèves trouvent plein de packs d'élastiques avec poignet attache porte tout ce qu'il faut mousqueton 39 euros on a des beaux petits sacs avec des packs et puis dans le haut de gamme ça veut dire que les élastiques sont beaucoup plus résistants ils vont être de plus longue durée ils sont plus beaux et puis il y a une barre qu'on peut qu'on peut visser c'est Christophe Cario c'est mon pote je le respecte énormément mais lui il a un travail aux élastiques qui est plus dans l'explosivité dans la vélocité dans la préparation physique pour athlètes moi je suis plus dans le bien-être musculation générale esthétique lui il est vraiment dans la prépa d'athlètes moi je suis plus pour monsieur madame tout le monde qui veut se faire un corps performant mais aussi des athlètes mais lui il est plus dans la performance d'accord moi je suis un autre travail voilà c'est un autre travail qu'il fait très bien d'ailleurs et c'est pour ça que son matériel est de bonne qualité je l'ai j'utilise mais j'utilise aussi d'autres élastiques dont un pack à 39 euros j'avais trouvé sur Amazon qui était bien et j'en suis très content et ça fait quand même 4 ans que je l'ai il n'est pas affissuré vous pouvez trouver chercher vous trouverez c'est simple dessin des pinces ou 39 39 plusieurs couleurs regardez les résistances vous prenez vous n'aurez pas de soucis ok alors moi il y avait Bruno qui a déjà la formation Evo 90 ouais et du coup qui voulait savoir un peu comment associer résistances avec Evo 90 tu as deux solutions soit tu es du genre à faire 11 mois de l'année Evo 90 et puis tu te dis bah c'est les vacances je vais me faire il n'y a pas de salle de muscu dans le camping ou dans l'hôtel ou dans les résidences ou dans les clubs de vacances ou je ne sais où ou dans le caisson tu n'as pas de salle de muscu ou ta femme va dire c'est bon ta muscu ça va 5 minutes bah dans ces cas là tu prends des élastiques et du coup tu vas si tu es en cycle de néofibrillaire bah tu vas reprendre ton cycle infibrillaire avec les élastiques et toi comme tu connais Evo 90 ça va être hyper facile pour toi de transgresser de transférer c'est hyper simple tu vas continuer et tu vas voir tu vas kiffer parce que tout le monde me le dit il y a plein de mecs qui font ça Evo 90 c'est quand ils portent en vacances ou pendant le confinement ils ont dit j'ai plus de matériel parce que j'ai dû ramener des trucs je suis confiné c'est compliqué je suis aux élastiques et ils m'ont dit mais c'est fou j'ai d'autres sensations je ne dis pas que c'est extraordinaire je dis que c'est d'autres sensations avec des résultats meilleurs parce que forcément quand le corps il a un stress je vous l'ai dit un stimulus différent pour lui il s'en fout que ce soit un parpaing un élastique une planche de bois il s'en fout lui il va résister à un stimulus quand il va avoir un stimulus différent il va réagir comme il va réagir différemment il va repartir en croissance c'est le principe le principe même de l'hypertrophie du changement corporel c'est stimuler en permanence mais c'est valable intellectuellement physiquement quelqu'un qui stagne va réagresser parce que le corps est de nature feignant c'est comme ça quelqu'un qui est âgé qui réfléchit de moins en moins il va s'atrophier intellectuellement il faut le stimuler sa mémoire et tout ça que les gens regardez Chirac c'est con ce que je vais dire tant qu'il était dans le feu de l'action tac tac il a résisté la maladie dès qu'il s'est mis à l'arrêt vu les mêmes besoins d'être aussi performant il s'est effondré on le voit chez les sportifs de haut niveau ils sont bons dès qu'ils arrêtent ils commencent à manger ils viennent de la fatigue ils deviennent gros ils ne sont plus stimulés c'est tout ça c'est la magie du corps c'est la loi de d'Hermès la continuité des élastiques élastiques plats ou ronds très bonne question alors souvent moi je suis honnête les élastiques ronds j'ai constaté que souvent alors on parle de câbles après ils vont moins loin dans les résistances souvent les élastiques quand ils vont à 10, 15, 20 kilos c'est le maximum après on parle plutôt de bandes plate moi elles sont carrées et plates vous avez vu les vidéos alors jusqu'à 15, 20 kilos c'est carré et après quand on attaque des grosses bandes de 50 kilos comme celle de Christophe Cario là il y a la verte vous voyez la première là c'est une grosse là on va vous la mettre c'est celle que j'utilise pour les soulevés de terre voilà bon là c'est pour la photo je ne fais pas de curler avec c'est impossible je ne peux pas la piller et bien en fait ouais ouais je l'utilise pour les squats je la mets ici squat soulevé de terre rowing rowing mais rowing quand je fais en sélico en masse quand je fais en cycle de masse parce que ce que je vous dis je le fais moi je le fais pas de soucis donc voilà quoi et vous voyez je suis veineux je suis là et je ne passe pas mes heures en salle je n'ai pas le temps j'ai trop de choses à faire et ma fille encore moins le temps alors voilà du coup si les gens ont des questions en direct on va les prendre ouais voilà donc il y a pas mal de gens qui ont rejoint encore la formation donc c'est super bah merci merci à tous peut-être encore super nombreux ça fait plaisir on est à 1h50 vous savez j'essaie de vous donner le plus de choses possibles mais il y a des choses qu'on ne peut pas donner parce que ce n'est pas explicable il faut les voir et puis en plus on a une bonne énergie là et les gens bah je vois bien il y a des beaux commentaires ils sont aussi vachement vachement satisfaits mais vous savez pourquoi je suis heureux de savoir qu'un jeudi soir il y a plus de centaines de personnes des centaines de personnes qui se disent je sais qu'il y a quelque chose à aller chercher je vais aller chercher et je vais prendre 1h50 2h de mon temps pour aller chercher bah je me dis bravo vous n'êtes pas dans la moyenne et vous êtes dans ceux qui justement vont trouver parce que vous allez chercher si vous ne cherchez pas vous ne trouvez pas et une fois qu'on a trouvé il faut envoyer il n'y a pas de secret c'est la base mais moi je vois beaucoup de coaches en développement personnel qui disent mais je vois toujours les mêmes personnes en séminaire ils ne s'en sortent pas mais forcément ils font tous les séminaires de la terre ils ne passent pas l'action ils n'écoutent pas apparemment ça il faut rappeler du coup que l'offre des deux formations pour le prix d'une en fait est valable que là pendant le alors attention on doit être pas loin des 22h et quelques à minuit tout s'arrête vous n'aurez plus l'offre parce que justement on veut garder les plus motivés et on sait très bien je vais vous donner un exemple je ne sais pas si vous connaissez cette stratégie en développement personnel quand quelqu'un ne passe pas à l'action c'est souvent parce qu'il passe les 5 secondes alors la règle des 5 secondes j'aime bien parler d'autre chose parce que la musculation c'est le développement personnel quelqu'un qui ne passe pas à l'action muscule ne passera pas à l'action dans sa vie il n'ira pas avoir quelqu'un qui le dérange qui lui fait peur il n'ira pas draguer ou faire la séduction avec une jeune fille ou un jeune homme parce qu'en fait il ne passe jamais à l'action puisqu'il n'est pas capable de le passer pour de la muscule comment il va passer pour aller voir un être humain ou tenter une expérience ou relever un défi donc qu'est-ce qui se passe la règle des 5 secondes c'est que vous prenez quelqu'un qui saute à l'élastique si vous laissez l'afficher pour les 5 secondes il va trouver toutes les raisons pour ne pas sauter s'il fait dans les 5 secondes il n'aura pas le temps d'engager dans son esprit un moyen une excuse de ne pas sauter et la règle des 5 secondes elle est applicable partout j'adore cette règle et je vous invite à l'appliquer vous allez voir sans vous mettre en danger que ça fonctionne mais si vous ne vous mettez pas si vous n'êtes déjà pas en capacité d'investir sur vous comment vous voulez réussir votre vie comment vous voulez réussir votre vie si vous ne prenez pas soin de vous de votre santé moi je vois des gens qui disent je vais réussir dans le business ils ne prennent pas soin de leur santé ce n'est pas possible quand ça va monter en puissance ils vont exploser en vol comment un athlète de haut niveau ne peut pas prendre soin de sa santé comment vous vous ne pouvez pas prendre soin de votre corps de votre esthétique aimer son corps aimer ce qu'on est aimer ce qu'on veut être c'est important de se lever le matin en se rendre dans la glace en disant je ne suis pas si mal forcément quand vous allez sortir vous allez être souriant je suis bien si vous n'êtes pas bien dans votre corps vous n'aimez pas votre corps si vous ne vous aimez pas comment vous allez pouvoir aimer les autres pourquoi les gens sont jaloux de jour pourquoi les gens ne sont pas bien parce qu'ils ne s'aiment pas tout simplement quand on s'aime on a une bonne estime de soi on a confiance en soi le rapport aux autres est différent on est plus serein on est bien on peut se déshabiller comme on veut on va à la plage comme on veut on est libre de son corps on se fait masser on n'a pas honte de se débuder on a des relations intimes on est bien avec son corps on sait qu'on va être performant on sait qu'on va donner c'est vrai quand on montre un corps sans être bodybuildé un beau corps la personne en face se dit il prend soin de lui parce que prendre soin de lui ce n'est pas être bien habillé forcément avoir des ongles fers c'est prendre soin au niveau de sa santé et prendre soin de ce qu'on dégage tout ça c'est des choses qu'il faut savoir c'est qu'on ne peut pas évoluer dans la vie sans se prendre en main et si vous ne prenez pas déjà en main en voulant changer votre corps alors que vous savez que la méthode elle est à la portée de votre main vous n'y arriverez jamais vous ne pourrez pas c'est pour ça que c'est un là c'est un moyen pour vous de savoir si vous êtes capable de passer du côté de ceux qui prennent leur vie en main moi j'ai fait souvent ce test avec mes enfants je dis si tu n'es pas capable de faire cette action comment tu vas pouvoir faire une action qui est beaucoup plus difficile sur le plan émotionnel là qu'est-ce qui est difficile investir sur soi obtenir dans 10 semaines un corps différent moi je signe si on donne une pilule maintenant une pilule pour rajeunir je la prends tout de suite si maintenant vous m'offrez une pilule ou vous m'offrez une méthode en me disant Franck tu investis 3 fois 97 euros l'équivalent de 10 jours de cigarette pour rajeunir 10 ans je paye vous m'avez expliqué que ça marchait j'ai compris les astu j'ai compris pourquoi comment ça résonne scientifiquement au niveau métabolique et que de toute façon au niveau physiologique je vais rajeunir mais je prends qui ne prendrait pas voilà et c'est pour ça que je dis souvent les petites actions vont me permettre de faire des grandes actions dans le futur et que la musculation est du développement personnel voilà alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions alors Barry qui dit Franck ma myopathie ne me permet pas de travailler plus d'une fois par semaine et le bas donc je travaille le haut en priorité comment ne pas solliciter donc les mêmes muscles alors ouais alors c'est une très bonne question c'est très simple déjà il faut respecter ce que va dire ton kiné ton ostéo ton médecin moi je suis coach c'est tout ce que tu fais c'est très simple bon déjà si tu prends la méthode toi c'est particulier je pourrais quand même te proposer un programme que tu te feras je vais te le personnaliser tu m'envoies un mail c'est qui c'est Barry après déjà il peut partir c'est Barry plutôt sur le speed routine ouais alors exactement il faudrait que tu fasses le speed routine pour accentuer plus sur les groupes musculaires autres que les jambes donc tu prends le même programme tu enlèves les jambes le jour des jambes tu l'enlèves et tu remplaces pour autre chose et je te dirai dans ces cas là par mail tu me contacteras vous n'êtes pas dimite dans ce cas là et moi je te ferai un mini programme tu n'auras plus qu'à aller chercher tes vidéos tu me mettras tu n'es pas c'est qui c'est une jeune femme Barry je pense que tu es un garçon ouais excuse moi je ne sais pas Barry je ne connais pas trop peut-être un garçon ouais peut-être un garçon ce que tu feras c'est qu'en fait tu iras plus chez ce qu'il te faut c'est hyper simple tu as des questions à me poser après tu me les poses mais l'intérêt moi ça intéresse parce que tu vois c'est un cas de figure que je n'ai pas rencontré souvent et moi je prends ça pour mon expérience ça serait génial que tu puisses le faire pour pouvoir aider peut-être d'autres comme toi qui souffrent de cette maladie alors Alain qui pose une question sur le jeûne intermittent c'est intéressant parce que je m'entraîne le matin puis-je boire ah oui jeûne intermittent au contraire il y a le jeûne hydrique jeûne sec jeûne hydrique tu bois tu peux boire du thé du café sans sucre de l'eau si tu fais du jeûne sec là tu ne bois pas je ne sais pas je pense que tu es plus à la dette du jeûne hydrique donc il faut boire jeûne sec c'est autre chose c'est entraîné en sec c'est faisable mais c'est chaud et toujours faire l'entraînement essayer de faire l'entraînement en fin de jeûne pour pouvoir s'alimenter et s'hydrater derrière alors je regarde cette question alors comment intégrer le cardio dans la semaine pour être efficace Bruno déjà Bruno ne fais pas trop de cardio et si tu dois en faire tu l'intègres les jours où tu ne t'entraînes pas si tu fais full body lundi, mercredi, vendredi tu l'intègres une fois le mercredi une fois le jeudi pardon une fois le dimanche jour de repos et si tu fais une fois par semaine fais plutôt que dimanche si tu fais du speed routine je te conseille de le faire une, deux fois maximum les jours de repos pareil et ne fais pas des séances trop longues parce que tu vas cataboliser alors Abdel Jabbar il dit Franck je m'entraîne 45 minutes trois fois par semaine la troisième séance je fais le dos seul pour les deux séances bras, jambes pectoraux, biceps, triceps qu'en penses-tu ? dans la même séance c'est trop c'est trop c'est trop comment tu peux bon le dos c'est bien parce que tu l'as mis à part mais fais plutôt dos biceps fais dos biceps pète triceps puis cuisse-épaule parce que cuisse c'est une grosse masse musculaire épaule c'est une petite un petit groupe musculaire voilà c'est plutôt ça et dos biceps ça va ensemble c'est des muscles pousseurs tireurs pardon pète triceps ça va ensemble mais évite de mettre trop de muscles comme ça dans une séance surtout que j'imagine tu veux être épuisé non non c'est pas bon c'est mauvaise répartition voilà toi t'es typiquement dans la méthode on voit que t'as pas une vraie méthode je sais plus ce que tu fais c'est pas que c'est mauvais mais tu n'optimises pas ta méthode il te faut un plan d'action ton plan d'action là il n'est pas équilibré t'as un muscle un jour qui est gros c'est à te dos et après tu fais 50 muscles dans une séance ça n'a pas de sens non il faut absolument un plan d'action défini il faut un plan comme un plan de vie il faut savoir où on va alors Arnaud qui demande combien de temps de repos entre les séances de même muscle alors ça dépend ça dépend en général on dit qu'il faut 48 heures minimum ça dépend en speed routine en full body par exemple quand tu fais le dos tu travailles les biceps donc tu vas les re-solliciter mais c'est pas plus mal par contre ce qu'il faut éviter de faire c'est lundi dos mardi biceps et puis refaire le jeudi refaire du dos et puis faire les cuisses après non il faut une logique il faut laisser quand même nous laisser en général j'aime bien mettre le haut du corps et le bas du corps qui suit dans les deux séances qui suivent pour laisser alterner justement et que le corps puisse récupérer alors Daniel c'est intéressant donc il a un problème cardiaque il est limité à 110 BPM en faisant ce programme est-ce qu'il y a un risque de monter plus haut en termes de BPM non justement non non 110 pulsations tu ne le monteras pas tu ne le monteras pas après si tu fais je t'invite à ne pas faire des squats trop avec des résistances trop importantes en fait tout ce qui est polyarticulaire alors évite si tu me permets tu peux le faire le programme mais tu enlèves les squats les fentes et soulevé de terre le reste tu peux faire pourquoi ça sollicite des grosses masses musculaires et tu vas monter à 120 110 120 si tu veux rester en dessous 110 il faut que tu fasses les autres trucs ou alors tu fais des squats mais tu fais des squats en série courte et tu ne vas pas à l'échec musculaire mais tu fais des squats mais pas à l'échec mais après tu mesures tu prends ton poux tu regardes si tu ne montres pas tu peux faire je ne connais pas ta connaissance physique si tu as un cardio qui est à 50 au repos il n'y a pas de soucis par contre si tu es déjà à 80 au repos oui tu vas vite les dépasser les 110 j'ai eu le cas avec un élève comme ça on avait enlevé les squats et soulevé de terre alors on peut le rappeler juste pour l'aspect technique tu sais si jamais il y a des petits soucis toujours un petit temps de latence des fois il y a des gens ça se passe très bien ils l'ont mis dans le chat ils accèdent ils ont tout le programme dans leur espace ils l'ont assez oui mais des fois il peut y avoir des petits soucis techniques auquel cas il y a un petit temps de latence mais quoi qu'il arrive c'est pas réglé Romain disait que vous connaissez les problèmes informatiques les bugs tous les problèmes sont réglés parce que nous on sait les régler le service support c'est réglé des fois il y a des problèmes aussi des paiements oui selon les banques ça peut marquer zéro au moment de l'achat mais ne vous inquiétez pas en fait vous pouvez valider le paiement passe bien il n'y a pas de soucis ça c'est au niveau des banques tous les problèmes sont réglés ne vous inquiétez pas alors Sébastien mon entraînement pectoraux, triceps premier jour jour de repos après dos épaules mollets dernier jour jambes biceps en progrès petit je ne sais pas ce que c'est alors est-ce qu'il y a un programme nutrition et non il n'y a pas de programme nutrition on compte en upsell si je ne dis pas de bêtises on propose morphonutrition à un prix préférentiel en fait on n'a pas voulu alourdir en fait on répond aux objectifs testo un objectif nutrition un objectif musculation on va tout mélanger d'accord alors la nutrition c'est à part pourquoi parce qu'encore une fois c'est vraiment quelque chose de particulier d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ont pris le pat morphonutrition en fait en plus voilà en fait je vais être caché avec vous moi mes élèves en coaching privé ils prennent des cours avec moi mais ils aiment l'autonomie vous savez pourquoi parce que moi je veux les rendre autonomes je ne veux pas les coacher pendant des années non pas je les aime pas je les adore mais simplement mon idée c'est pas les rendre dépendants je suis pas psychologue je suis pas de psychanalyse je veux pas les garder pendant 10 ans pourquoi parce que mon intérêt c'est qu'ils vivent leur vie et qu'ils se construisent tout seuls donc qu'est-ce qui se passe ils font tous les mêmes démarches je les coache one and one ils voient des résultats ils sont contents ils me disent ouais mais je vais partir en vacances un mois puis peut-être deux mois je vais en déplacement je vais partir aux Etats-Unis trois mois moi j'ai beaucoup de gens connus qu'est-ce qui se passe prends le programme t'es autonome puis ils me disent ouais mais alors la nutrition c'est en fonction de vous et l'hectomorphe mesomorphe endomorphe volonté de prendre de la masse volonté de prendre de l'hectomorphe qui veulent rester sec c'est tout fin puis il y a des gens massifs qui ne veulent pas sécher ils veulent être encore plus massifs donc ça ça dépend de la nutrition donc il y a morphonutrition et puis il y a des gens qui me disent mais je sens qu'il manque quelque chose je voudrais booster mon organisme testopower vous voyez la logique quand on commence à mettre le doigt dans s'améliorer se développer sur le plan spirituel personnel physique on a envie d'optimiser donc on s'intéresse à d'autres formations pour progresser regardez moi art martiaux pour progresser musculation pour progresser yoga pour être plus sûr pour être moins stressé et plus performant respiration j'ai fait des formations de respiration ensuite nutrition j'ai fait la nutrition sportive j'ai passé une certification après qu'est-ce que j'ai fait d'après vous développement perso plus performant mentalement psychothérapie hypnose vous voyez c'est ça la vie c'est évolué attend c'est intéressant parce que il y a Damien j'ai pas vu sa question et puis il y a Jacques du coup qui pose à peu près la même en fait donc ils ont des problèmes de dos alors Damien c'est problème de sciatique ouais et puis Jacques il a des problèmes scolios sciatique fréquente double entor cervicale il y a 30 ans il y a 58 ans etc donc en gros alors est-ce que du coup avec le travail aux élastiques quand on a des problèmes de sciatique ou autre est-ce qu'on peut quand même s'entraîner est-ce que justement il y a des exercices alors déjà il faut savoir pourquoi c'est chronique si c'est chronique il faut demander l'autorisation nationale d'ostéo son kiné le médecin c'est plus chaud parce qu'il ne sert pas forcément à un généraliste c'est pas son métier est-ce que je peux mes élastiques moi ce que je te conseille de faire alors là c'est un conseil de coach mais c'est sous réserve mais là on est entre nous je ne m'engage pas moi je parle d'un principe quand tu n'as pas de douleur pendant et le lendemain qui sont autres que musculaires c'est que ton corps l'accepte et ton corps aime alors du moment où l'alarme se met en marche c'est-à-dire la douleur si tu as une douleur articulaire cervico je ne sais pas quoi claviculaire si tu as un problème une douleur qui est articulaire qui est osseuse qui est quelque chose qui est une vraie douleur comme une pointe ce n'est pas normal dans ces cas-là les élastiques top et nous dans ces cas-là on te rembourse direct parce que là son ostéo il met un papier voilà comme quoi c'est pas possible parce que moi je respecte ça c'est vrai maintenant moi ce que je sais c'est le premier truc que mon kiné m'a dit en rééducation Franck t'es un spécial des élastiques est-ce que tu veux me faire voir ce que tu fais il m'a demandé des conseils un kiné mon chirurgien m'a dit mais comment vous avez fait aux élastiques il m'a dit waouh t'as été chercher très loin et il me dit mais la façon dont tu travailles tu ne peux pas abîmer les articulations en fait ce qui abîme ce qui va accentuer tes problèmes c'est les mauvais mouvements maintenant il faut réagir comme quelqu'un de basique primaire je fais un exercice écoute bien ce que je te dis parce que c'est d'une logique implacable et c'est ce qu'on fait doit être de haut niveau moi il y a des exos qui ne me conviennent plus vous savez pourquoi ? parce que j'ai pris de l'âge par exemple les sauts le saut quand j'avais 14 ans ne me posait pas de problème vous savez quand on vieillit l'articulation se fragilise système hormonal c'est normal et bien on ne saute plus donc comme j'ai mal je ne saute plus les gens qui courent qui ont mal au genou il faut qu'ils arrêtent de courir c'est qu'ils ne doivent plus courir donc si tu pratiques les élastiques que tu prends des élastiques très fins au début tu vas progressivement et ton corps il réagit bien normalement ça devrait te faire du bien et que tu vois que tu retrouves une forme que tu aies le lendemain des courbatures musculaires tu peux pratiquer les élastiques si par contre tu as une douleur d'ordre articulaire osseuse ligamentaire tu vas le sentir c'est pas la même douleur dans ces cas là effectivement ce n'est pas pour toi voilà c'est ça ta question à se poser c'est douleur anormale douleur alarme c'est le corps qui le distoppe si tu n'écoutes pas tant pis pour toi voilà donc c'est ça la votre réponse c'est du bon sens on va prendre du coup des dernières questions si on en a parce que du coup on va pas tarder à mettre fin au webinaire et du coup l'offre va s'arrêter aussi parce qu'en fait c'est vraiment il est quelle heure là ? il est 23h quasiment dans une heure dix bah c'est fini je suis désolé pour ceux qui qui passent pas à l'action mais bravo à Claudio qui nous a rejoint ouais vous êtes nombreux quand même en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a une vraie prise de conscience en fait dans tout ce je vois les réactions en fait par rapport au chat en fait il y a des gens qui ont compris qu'en fait il ne se passera rien s'ils ne font rien et s'ils ne font rien maintenant ils ne font rien demain alors moi je vous le garantis je coche des gens au quotidien quand les gens me disent ouais ouais je vais voir demain ou quand vous allez acheter une cuisine ça a été mon cas bah le commercial je lui dis je vais réfléchir je ne vais pas le revoir j'ai fait exprès de dire ça et lui il a du métier les gars il s'est dit bah il va réfléchir toute sa vie il n'apprendra pas la cuisine quand on veut quelque chose si quelqu'un vous plaît si je vous tente l'argent et que vous voulez vraiment l'argent vous allez le prendre vous n'allez pas le prendre demain si quelqu'un vous plaît vraiment imaginez c'est une soirée c'est une soirée il y a une jeune fille et bon moi c'est différent vous imaginez bien que je suis en famille et que je suis bien comme je suis mais j'ai 20 ans je reviens à mes 20 ans une jeune fille me plaît il y a d'autres garçons si je n'y vais pas tout de suite bah on en tire à ma place et c'est comme ça bah les trains ils passent et puis qu'on se retrouve comme un con moi je vois des mecs ils se sont restés toujours tout seuls pas parce qu'ils étaient moches parce qu'ils passaient par l'action quand j'ai compris que si je n'y allais pas quitte à me faire rembarrer bah qu'est-ce que je risque de me faire rembarrer et c'est là que les coaches en séduction ont raison même si on aime ou on n'aime pas quand ils disent mais si tu ne vas pas il ne se passera rien mais si vous ne le faites pas maintenant il ne se passera rien dans votre vie donc si vous n'êtes déjà pas capable d'investir sur une méthode comme vous pourriez investir sur un livre comment vous allez investir sur votre vie comment vous allez investir sur votre avenir vous imaginez donc là je vois il y en a plein qui ont compris quand on vous explique vous savez il y a celui qui vous dit ça c'est bien alors ça ne le croyez jamais pourquoi c'est bien s'il vous dit ben regarde c'est bien parce que regarde le résultat sur moi ou sur ce que j'ai construit ça c'est pas mal oui mais toi t'es génétiquement anormal t'es bon t'es doué ok mais t'as vu lui il a réussi puis lui aussi puis lui aussi et puis que la méthode elle vous parle parce que vous n'êtes pas idiot tous les gens qui nous rejoignent sont des gens qui ont investi sur soi c'est qu'on a de la réflexion on a de l'intelligence globale qu'est-ce qui se passe vous vous dites putain la science le prouve la méthode est logique ça ne me prend pas de temps je ne risque rien je vais apprendre des choses je vais prendre soin de moi les gens vont voir différent même d'être meilleur putain mais tous les feux sont au vert donc si vous ne passez pas avec les feux qui sont tous au vert quand il y aura un peu d'orange je ne vous passerai jamais à l'action c'est ça qui est important et surtout qu'il y a quand même un gros gros point c'est que là les vacances arrivent et c'est juste fantastique enfin moi à chaque fois que je pars aussi je les prends avec moi c'est magnifique parce que du coup même si on part trois semaines on peut continuer de s'entraîner enfin c'est génial vous vous rendez compte il y a des gens bien sûr qu'il y a des vacances pour emmener les élastiques c'est un moyen de tester c'est un moyen de tester qu'est-ce que vous risquez à part de devenir musclé à la fin des vacances mais vous savez il y a beaucoup de culturistes beaucoup de gens qui ont déprimé j'écoutais à la télévision comme tout le monde les gens qui disent oh ça fait du bien de reprendre du sport quoi ? donc ça a été confiné enfin si on a atteint les salles de musculation pendant trois mois ou trois ans de plus bah t'allez pas à la salle on a besoin d'une salle on a besoin d'une salle il y a quelqu'un qui courait sur un tapis roulant il dit ça fait du bien de recourir il peut pas aller courir sur une pousse il peut pas aller courir sur la plage il peut pas aller courir sur un stade mais c'est quoi ? c'est des gens dépendants bah ces gens là s'ils raisonnent comme ça ils s'en sentiront jamais alors en fait il y a une question de Ludovic alors je sais plus si Ludovic ou Fiona parce qu'il y a une histoire tout à l'heure avec ça qui demande est-ce qu'on peut prendre qu'une des deux méthodes alors moi je vais répondre oui on peut prendre qu'une des deux méthodes mais ça n'a pas d'intérêt puisque les deux sont au prix d'une alors si la question c'est est-ce qu'on peut prendre qu'une et encore diviser le prix par deux ça par contre ça sera non non ça peut être clair même par respect pour ceux qui avaient pris et puis tu sais tu sais que tu vas aussi découvrir que peut-être que tu vas passer comme beaucoup t'as vu de footballier à ce pécruti c'est souvent le cas ils prennent footballier là vous avez la chance d'avoir les deux vous ne payez pas deux fois vous avez un avantage par rapport aux autres il est énorme vous gagnez deux fois une méthode pour une en payant une alors est-ce qu'il faut faire des étirements après une séance aux élastiques non alors avant surtout pas parce qu'on enlève l'influ nerveux on fragilise les muscles après tu peux faire des légers étirements pour détendre mais tu les pousses pas à l'extrême parce que tu vas recasser des fibres sur des fibres déjà cassées donc ça va repousser ce qu'on appelle les phénomènes de surcompensation pour prendre du volume musculaire en fait ça va être contre-productif alors Jacques qui disait du point bas froid Jacques je crois c'est Jacques qui disait qui disait qu'il n'y avait pas de problème du coup en salle avec les machines donc a priori les élastiques alors t'en auras encore moins t'en auras pas du tout même ça c'est clair c'est beaucoup plus traumatisant les machines bon bah écoutez 2h12 en tout cas moi j'ai passé un grand plaisir j'ai vu les commentaires parce que je vois le tableau à côté je suis avec Romain on est ensemble et on a vu les commentaires vous êtes vraiment super je vous remercie de me remercier parce que sans vous je n'existerais pas sans vous je ne m'éclaterais pas c'est vous qui me nourrissez parce que c'est ça l'échange c'est que je donne et je reçois je reçois le bonheur de voir des gens qui perdent 62 kilos vous savez quand on va se coucher le soir et qu'on dit on a aidé quelqu'un à perdre du poids si la personne va être heureuse c'est comme s'il y avait fait un don à une assoce comme s'il y avait fait un don à quelqu'un bah oui c'est la gratitude et pour ceux qui aident des gens bah ils pourront vous dire que ça fait un bien-être énorme et maintenant des fois on me reproche de ne pas répondre à tout parce que je n'y arrive pas mais il y a des gens qui ont changé de vie radicalement de vie avec un changement physique non pas que c'est le regard des autres qui a changé forcément mais le regard par rapport à eux le regard qu'ils ont de ce qu'ils sont et de ce qu'ils sont devenus à travers leur effort propre parce que c'est vous qui faites l'effort à changer leur estime de du coup le rapport à l'autre est meilleur des fois des gens même se séparent parce que l'autre devient trop beau trop beau une belle personne et oui et il voulait le laisser comme parce qu'il était dépendant j'ai vu ça avec une jeune femme qui a redécouvert la vie qui m'a dit mais je suis bien en fait mais j'ai changé mais je suis respectable comment ils nous traitent elle est partie elle a envoyé parce que c'était un con on va dire les choses comme elles sont il ne la respectait pas il disait de toute façon qui va te prendre c'est un peu ça et quand elle a commencé à changer qu'elle s'est pris en main qu'elle a rencontré des gens et puis qu'elle a commencé un cercle d'amis et puis qu'on lui a dit waouh et bah oui là elle a repris de l'estime elle lui a dit mais tu me traites mal en fait tu me manipules quelque part tu me dis que je suis moche ou si je suis ça bah non regarde je suis une très belle personne bah non on kiffe parce qu'on a rendu quelqu'un heureux et puis le gros con lui par contre il est comme un con parce que lui qu'est-ce qu'il fait lui c'est lui le faible c'est lui qui ne prend pas sa vie en main voilà non pas du tout lui il interagit sans quelqu'un et moi ce qui m'intéresse c'est de vous faire comprendre que le changement va être physique c'est le but mais ça va indirectement impacter votre mental votre posture votre regard aux autres c'est ça qui est important c'est pas que d'avoir des gros muscles d'avoir une belle poitrine un beau port de dos des muscles galbés non c'est aussi changer votre être le physique on dit ce qu'on veut impact sur le mental la santé impacte le mental la posture impacte le mental quelqu'un qui est comme ça il ne peut pas être fort en mode allemand il ne peut pas être bien il ne peut pas être épanoui quelqu'un qui a un bon port il respire la santé et forcément on sait qu'il va bien et qu'il est plein de vitalité et les très jeunes peuvent vous pouvez faire ça en famille c'est ça qui est top c'est qu'il n'y a pas de danger une fois que vous avez la méthode il n'y a pas de danger on peut la partager aussi ah ouais moi je connais des gens qui font ça à 3 2 ou 3 20 minutes ils passent une heure ensemble après ils prennent un petit café un thé c'est génial moi j'étais en camping vous avez vu des photos moi jeune j'étais un peu d'attraction parce qu'imaginez à 18 ans les gars ils vont faire une autre tamponneuse moi je m'entraînais déjà quand je sortais les élastiques ils me disent mais il fait quoi le muscleur et puis ils ont dit je peux essayer puis tout le monde a essayé parce que c'est ludique mais ouais on sent c'est marrant comme truc et tout et après les vacances passent et puis les gens arrêtent mais moi j'ai pas arrêté pourquoi j'ai pas arrêté vous croyez que je vais faire un truc qui sert à rien franchement non si je fais ça c'est pas pour avoir des gros muscles c'est que je me sens bien si c'était pas bon les élastiques j'aurais arrêté et si les bodybuilders ils pensaient que les élastiques n'étaient pas inefficaces pourquoi ils proposaient des programmes bah oui c'est que c'est efficace James Wedge je vous l'ai dit allez voir James Wedge si vous ne croyez pas allez voir sur Youtube mais vous n'avez plus qu'une heure pour aller voir et là vous verrez comment il a l'air et ce qu'il dit si vous parlez anglais si vous comprenez l'anglais vous allez voir ce qu'il dit il dit qu'il a pris du volume qu'il a de mieux que ça soit qu'il a plus de douleur et qu'il incite les gens voilà et lui c'est un bodybuilder pro alors imaginez-vous et il dit pareil il ne faut pas s'entraîner des heures des heures et encore une fois il est sous stéroïde donc vous qui ne l'êtes pas il faut moins s'entraîner j'ai reçu plein de mails dont un de Pascal je ne sais pas s'il va être là qui est un bodybuilder je le salue d'ailleurs Pascal taillez le mec j'ai une photo à côté de lui je suis tout petit Pascal est un bodybuilder de compétition il m'a dit j'y croyais pas tes élastiques je croyais que c'était tout de petite fille c'est un monstre et je lui dis alors il me dit le lendemain j'avais des sacrées courbatures c'est pas le même travail tu sais j'ai pris goût par contre je n'ai pas de méthode mais j'ai pris goût s'il avait eu une méthode s'il avait respecté le protocole avec les 5 cycles les micro cycles vu le volume qu'il a déjà et vu le mental qu'il a mais bon il a juste testé et il m'a dit par contre qu'il n'avait plus de douleur forcément il n'y a plus de charge se mettre des charges sur le corps on n'est pas en titane c'est des os on n'est pas fait pour se mettre des barres de 100-150 kilos sur le dos je suis désolé on n'est pas fait pour ça on est fait pour stimuler le corps mais en aucun cas écrasé sévère tellement donc voilà il n'y a plus de questions attends on va regarder sinon je vais finir pour vous remercier alors est-ce que les séances de 20 à 30 minutes sont à faire en live on fait comme vous c'est faire 5-6 fois oh là non non on n'a ce pas en live du coup c'est un programme avec les vidéos qui sont dans l'espace membre on va chercher la vidéo qui se réfère à celle qui est dans le programme quand on ne connait pas l'exercice après on les connait par coeur on n'a même plus besoin d'aller les voir en tout cas je remercie Ludovic il y a beaucoup de gens qu'on rejoint ça fait plaisir de voir vous êtes très très nombreux en tout cas je vais finir là-dessus ce que je voulais vous dire c'est que maintenant vous savez vous avez plus qu'une heure je ne vais pas vous redire je ne peux que vous dire que je suis sûr de moi je suis sûr que vous allez avoir des résultats certains et je suis sûr d'être plus heureux demain matin en sachant que certains vont commencer et ce que j'attends c'est vos échanges vos échanges sur le forum sur la page Facebook où déjà au bout de deux semaines on va avoir des résultats et au bout de quatre semaines la transformation commencera à se faire et dans dix semaines vous serez une autre personne voilà pensez à Eric pensez au monsieur de 61 ans pensez je crois que c'était Asdine ils ont tous des gabarits différents à la base tous des optiques différents vous avez vu il y en a un en un mois déjà des résultats je vous l'ai dit c'est un mois deux cycles à quatre semaines Eric c'est fantastique mais il y en a d'autres il y en a beaucoup d'autres simplement on vous a mis quelques exemples donc maintenant vous savez que ça fonctionne vous l'avez vu c'est pas moi qui le dit c'est eux et puis je vous dis Romain il arrive voilà en tout cas on est content d'avoir passé ce moment avec vous c'est un moment génial bonne énergie on a vu les com les postes étaient sympas et puis je souhaite vous revoir bientôt et vous revoir différents salut à tous salut et merci encore bonne soirée tout le monde à bientôt merci à ceux qui nous ont rejoint on se voit bientôt sur Facebook ciao 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 ciao